Il va cacher sa vie. Il vivra sans grandeur. C'est ça, la grandeur ? Tu sais, maintenant que tu es respectable, tu es cent fois plus dangereux que par le passé. En fait, je te préférais quand tu n'étais qu'un simple mafioso aux ordres. J'ai consacré ma vie à protéger mon fils. J'ai passé ma vie à vouloir protéger ma famille ! Soyons un peu raisonnables, d'accord ? C'est ton credo, je crois, non, Michael ? La raison. Qu'il s'appuie sur le meurtre. Ah, mon Dieu. Tu n'as que haine pour moi. Tu n'as que haine pour moi. Non, aucune haine. J'ai peur de toi. Hello there. You take the red pen. Don't do this. Salut mes petits canolis et bienvenue dans La Saga, un podcast qui s'est enchaîné Twilight et le parrain avec grâce. Je suis Don Sofiano et cette semaine, avec mon invité, on va finir la saga Le Parrain avec Le Parrain 3ème partie, le film de Francis Ford Coppola sorti en 1990. C'est drôle de me dire, c'est drôle de me dire qu'il y a un film de parrain qui est sorti et j'étais déjà né. Oui, c'est bizarre. Dans les années 90, ça fait toujours un petit peu bizarre. C'est bizarre. Pour ma compagnie cette semaine, vous avez déjà reconnu sa voix, bien sûr. Il est souvent venu dans le podcast et vous le commencez sûrement pour plein d'autres trucs sympas comme Eurokirama ou la revue Raymond. Coucou Nico. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Très bien. Très content d'être là pour parler du parrain 3ème partie, qui est un film que j'aime beaucoup. Que tu aimes ? Ouais. Je sais pas pourquoi je le savais. Dès que je suis tombé sur Le Parrain, c'est toi la première personne que j'ai contacté. Je lui ai dit, je t'ai dit Le Parrain 3 et t'as dit oui tout de suite. Déjà, en fait, concrètement, déjà j'aime bien Les Outsiders. À chaque fois, en général, quand un film est un petit peu mal aimé, j'ai envie de l'aimer. En plus, Le Parrain 1 et 2, c'est des films qui ont été beaucoup commentés, beaucoup analysés. Le Parrain 3 est souvent, parfois à juste titre et parfois pas, un petit peu survolé. Et puis, en fait, c'est un film que j'ai appris à détester, qu'on m'a appris à détester, avant que moi j'apprenne à l'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, j'en ai entendu tellement, tellement. En fait, j'ai grandi en me disant, le Parrain, c'est les deux premiers et le 3 est naze. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est Le Parrain pour toi, en général ? Le Parrain, pour moi, en général, la trilogie, tu veux dire ? Ou le premier, le 2, si t'as un préféré. C'est... Alors déjà, il y a un peu mon préféré et le 2, c'est pas très original. C'est un peu ce monolithe, ce truc qui revient tout le temps, ce truc qui revient comme un exemple, ce truc où on n'a pas forcément le droit, où on ne se sent pas forcément le droit d'apporter une nouvelle grille de lecture ou éventuellement des nouvelles théories, où parfois on a un petit peu peur d'en parler parce qu'il y a un côté un petit peu intouchable. Et puis, c'est quand même particulièrement Le Parrain 2 et cette époque. C'est Coppola, monstre sacré au sommet de sa gloire, mec absolument fascinant. Enfin, Coppola me fascine finalement presque plus que ses films. Voilà, pour moi, c'est ça, Le Parrain. Et puis, pendant longtemps, ça a été aussi un petit peu la saga à papa. C'est-à-dire que dès la naissance, finalement, on connaît tous déjà Le Parrain. C'est un petit peu comme les Beatles. Enfin, voilà, c'est là. Et finalement, je serais bien incapable de me souvenir, un petit peu comme la première fois où j'ai entendu Les Beatles, je suis incapable de me souvenir de la première fois que j'ai vu Le Parrain. C'est un petit peu comme si je les avais toujours vus, finalement. À toi, tu te souviens du premier visionnage ? Je me souviens. À neuf ans ? Ouais. Et alors, on en pense quoi ? J'avais adoré. Ah, cool, 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 cool. Bon, j'avais dû le regarder en plusieurs fois, j'imagine. Ouais, parce que c'est long, c'est assez... Je me rappelle surtout du premier. C'est pas beaucoup d'action. Je sais pas si j'avais vu le deuxième suite. Je me rappelle du premier, surtout. C'était ça. Puis, voilà, ça s'étale dans le temps. Ça prend son temps aussi. À huit, neuf ans, je sais pas si j'aurais aimé moi. C'était mon premier film d'adulte que j'ai vu, en fait. D'accord, hors dessin animé, tu veux dire ? Hors, oui, dessin animé ou film pour enfants. Ouais, ouais, ouais. C'est mon premier film d'adulte, pareil, je m'en souviens pas. Je devrais l'inventer un truc cool, mais... À moins, c'est peut-être Star Wars. C'est vrai que c'était un monument. Et j'ai eu beaucoup d'invités, de personnes à qui j'ai proposé, qui m'ont dit « Ah non, le parrain, je n'ose pas y toucher ». Ouais, alors que voilà, on peut... Je viens de le prouver, là. En trois semaines, on a pu dire beaucoup de choses sur le parrain. On a le droit d'en parler, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Et voilà, non, mais il y a ce côté, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te voir en te disant « Le parrain 2 est une merde », tu n'as pas envie de parler avec lui. Tu n'as pas envie de connaître ses arguments immédiatement. Non, mais immédiatement, tu dis « Mec, tu es un bouffon ». Alors que, bon, voilà, tout film devrait, ou a priori, est critiquable. Oui, ça dépend comment tu le dis. C'est vrai que si tu débarques et tu dis « Le parrain 2 est une merde », je vais te regarder. Oui, 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 c'est une mauvaise présentation des choses. Mais voilà, il y a ce côté, c'est un peu des films qui interdisent tout débat. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu des rumeurs de parrain 3 très rapidement après la sortie du deuxième. Et Paramount a demandé à ce qu'il y ait une douzaine de scripts qui soient écrits. Et en 1979, il y a eu un premier script pour une suite du parrain 2 écrite par Dan Reissner, qui tourne autour du fils de Michael, donc Anthony, qui serait devenu officier naval pour la CIA. et autour de la participation de la famille Corleone dans l'assassinat d'un président sud-américain. Oui, il y avait Fidel Castro aussi, je crois qu'il n'y a pas. Il y avait Égister avec Fidel Castro aussi dans un des scripts. Ça a été longtemps le script le plus souvent, le plus mentionné, le plus a priori potentiellement adaptable. Et d'ailleurs, je crois que c'est même le script qui, bien après 1979, qui est donc l'année durant laquelle se déroule le parrain 3, mais également le script dont tu parles l'année où il a été proposé. Je crois que même sept ans après, quand le parrain 3 a commencé à devenir une possibilité, ce script-là, Coppola l'a eu entre les mains. Rien n'en est resté, mais voilà, Coppola le connaissait. Il y a eu une chose qui est restée. C'est l'attaque des hommes armés qui viennent attaquer chez Vincent. Oui, exactement. Cette scène qui est restée apparemment complète. Apparemment quasiment telle qu'elle, oui. Pas forcément avec les mêmes personnages, mais quasiment telle qu'elle. Il y a eu un autre script, en 1985 cette fois, qui aurait tourné autour d'une confrontation entre Michael et un personnage basé sur le célèbre dealer afro-américain Nicky Barnes, qui aurait été incarné par Eddie Murphy. Eddie Murphy, exactement. Très années 80. Complètement années 80, limite presque aujourd'hui. Si le film a existé, on se dirait trop années 80, parce qu'Eddie Murphy est quand même au cinéma très authentifié, cinéma des années 80. Et Eddie Murphy qui avait dit, mais attends, si c'est pour jouer dans le parrain, je suis OK pour jouer gratos. Le troisième volet du parrain, ça a été... Ouais, tout le monde voulait le faire, quoi. Enfin, à part quelques acteurs qu'on refusait. À part Coppola. À part Coppola, oui, c'est ça. À part Coppola et Puzo. Finalement, à part ceux impliqués dans les deux premiers, tout le monde avait envie d'en être. Mario Puzo, lui, il a écrit un script, quand même, qui tournait autour de Vincent Corleone et de son père Sony au même âge. Ouais. Et ça, ça a été les grosses rumeurs de parrain 4 pendant très longtemps. Avec DiCaprio dans le rôle de Sony. DiCaprio, ça aurait été en fait un film un petit peu calqué sur le modèle du parrain 2, donc avec deux timelines différentes. Et DiCaprio aurait interprété Sony jeune et Vincent Mancini, pardon, Corleone, devenu Corleone à la fin du parrain 3. Pardon, je m'embrouille un peu. On aurait suivi son parcours de nos jours. Le bâtard. Ouais. Il y a eu beaucoup de réalisateurs à qui on a proposé le film. Il y a eu Sidney Lumet, Costa Gavras, Michael Cimino et Michael Mann, à qui on a proposé le parrain 3. Pas mal. Bon, ils ont tous refusé. Normal. Mais il y en a un qui a failli le faire et tu es venu parler de ses films dans la saga. Sylvester Stallone. Ah oui, 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 oui. Il a failli le réaliser et jouer dedans. Oui, parce qu'on lui a proposé le rôle de Joe et Zaza. On lui a proposé, oui. Et il aurait pu réaliser à cette époque-là. J'ignorais totalement. C'était post-Rocky 2, Rocky 3. On n'était pas encore à Rocky 3. Pas la même sensibilité, pas le même imaginaire, mais ça aurait pu donner quelque chose. Et donc tous les scripts ont été abandonnés quand Coppola a rejoint le projet, de toute façon. En 82, sort Coup de cœur de Francis Ford Coppola. Oui. Et le film fait un flop total et laisse une ardoise de 26 millions de dollars pour American The Trop, donc la boîte de prod de Coppola. Et là, Coppola se retrouve dans le cambri. C'est là vraiment que naît la réelle possibilité d'un parrain 3 réalisé par Coppola. C'est le moment où il l'a admis avant même le premier tour de Manivelle. Il l'avoue à tous les acteurs. Il l'a avoué dans la presse. C'était en fait pour tout simplement renflouer ses dettes. Et en plus, il y avait un deal. C'est-à-dire que s'il faisait le parrain 3, un autre de ses projets de cœur, Tucker, était également intégralement financé. Donc non seulement ça lui permettait d'éponger ses dettes, ça lui permettait de faire un nouveau flop, en l'occurrence. Et voilà, après, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Il l'a souvent dit, Coppola, il le répète dans les commentaires du film. Il l'a déclaré à la presse. Enfin, c'est connu de tout le monde. Il dit qu'il ne voulait pas faire ce film. Je pense que malgré tout, il l'a, sans aller forcément à dire qu'il a finalement pris du plaisir, il a quand même, il n'a pas fait un film de commande. Il a quand même malgré tout fait un film qui lui ressemble, dans lequel il a mis beaucoup de lui, peut-être parfois un petit peu trop de lui. Voilà, ça reste quand... Est-ce que Le Parrain 3 ne serait pas le Matrix Resurrections de son époque ? Alors, il y a... Comment dire ? Un film que personne ne voulait faire et qui au final n'est pas un projet de commande. Ouais, et qui finalement finit par, malgré tout, déjouer les enjeux et les attentes. C'est-à-dire que c'est un film qui, potentiellement, dans un monde parfait, n'existerait pas. C'est un film que son créateur ou sa créatrice ne voulait pas faire. Et c'est un film, finalement, qui a un petit peu perverti les attentes, quand même, puisque, on pourrait en parler pendant des heures, j'ai adoré personnellement Matrix Resurrections. Et c'est le film que je ne m'attendais pas à voir en connaissant les trois précédents. Et il y a un petit peu de ça avec Le Parrain 3. J'ai réussi à placer Matrix, je suis content. Je suis assez heureux aussi. Mario Puzzo et lui décident de travailler sur un script qui servirait d'épilogue, un coda, en termes musicals, aux parrains, enfin, aux deux premiers, qui, pour lui, étaient plus ou moins un seul film, dans sa façon de voir les choses. Et en fait, ce ne serait pas vraiment une suite officielle, Le Parrain 3. Ça s'appellerait La mort de Michael Corleone. Et ça servirait d'épilogue aux deux premiers. Ce ne serait pas une suite qui pourrait continuer. Ensuite, il y aurait un parrain 4 et un parrain 5. Oui, il n'y avait pas forcément de saga au sens propre d'envisager. Et il a toujours... C'est une des raisons pour lesquelles le film a été mal accueilli. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que la trilogie se termine par un bang, enfin, par une forme d'apothéose. Alors qu'en fait, Coppola l'a toujours envisagé comme un murmure, comme un dernier souffle. Donc voilà, ça, pour le coup, c'est logique. Donc Paramount a mis son veto pour le titre contre les souhaits de Coppola. Et lui, il n'a eu qu'un an pour écrire, filmer et monter le film. Oui, date de sortie, Noël 90. Donc il a eu un an pour tout faire. C'est fou. C'est peu. Ça se voit. Il voulait... Oui, oui, oui. On sent que c'est moins travaillé que les deux premiers. Oui, il y a moins d'ampleur, il y a moins de richesse. Il y a même des scènes entières qui semblent quasiment improvisées. Et entre autres, une confrontation entre Michael et sa fille Marie, ou même Coppola le raconte encore une fois dans les commentaires, il dit mais en fait, tout le monde était prêt, mais moi, je n'étais pas au courant. Donc on a commencé à tourner la scène dans la précipitation. Enfin voilà, il y a eu... Enfin, quand on pense le parrain, on se dit qu'un an n'est absolument pas suffisant pour tout faire. Et Coppola, lui, avait demandé... Il avait demandé six mois juste pour le script et il a eu six semaines. Et oui, donc Coppola, il sera forcé de changer son scénario sur le tas comme ça, en plein tournage. Il revenait tout le temps avec des nouvelles pages de scénario. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est évidemment pas les idées qui manquent. Les idées de Coppola comme de Puzo. Et puis, évidemment, il y a eu beaucoup de soucis. Enfin voilà, Sofia Coppola, à la base, ne devait pas du tout être là. Voilà. Ils espéraient tous le retour de Robert Duval qui finalement n'est pas revenu pour des histoires de sous. Enfin voilà, ça a été une année assez compliquée. La prod a proposé un salaire de 5 millions à Al Pacino. Mais lui, il voulait 7 millions et un pourcentage du revenu. Coppola a refusé et a menacé de faire le film après la mort de Michael Corleone. Que Michael soit déjà mort au début du film et que ce soit sur les répercussions. Ça devait s'ouvrir même par ses funérailles. Voilà. Il a dit ça à Pacino qui a tout de suite fait bon, ok, je les prends les 5 millions. Il a pris les 5 millions, exactement. Et Robert Duval, comme tu disais, devait revenir dans le rôle de Tom Hagen avec un rôle bien plus développé que dans les deux films précédents. parce que c'est vrai que dans le deux, on ne le voit pas beaucoup Tom Hagen. Non, non, non. Mais il voulait un salaire similaire à celui de Pacino qui touchait 5 fois le sien. Coppola a refusé. Non, c'est même pas Coppola qui a refusé. C'est Paramount a refusé. Et Tom Hagen a été retiré du film. Ouais, hélas. Un grand regret de Coppola d'ailleurs. Oui, Coppola, il dit lui-même, il dit non seulement j'ai de beaux projets pour le personnage de Tom Hagen, mais il dit qu'en plus, Tom Hagen a toujours été un petit peu la bonne conscience finalement de la famille Corleone et de Michael. Et là, il n'y avait pas vraiment de contre-pouvoir. Il regrette que dans Le Parrain 3, finalement, Michael Corleone soit libre de ses mouvements et qu'il n'y a personne pour lui dire non, pour lui dire oui, pour le guider. Voilà, il y avait son père dans le premier film, il y avait Tom Hagen. Là, Michael Corleone est livré à lui-même. Après, Robert Duval, il a eu relativement raison en soi. C'est-à-dire qu'il l'a toujours dit. Il dit, attendez, tout le monde faisait ce film pour de l'argent et moi, on ne m'en propose pas, donc je ne vois pas pourquoi je serais revenu. Et en plus, même encore récemment, en 2010, dans une interview, il disait qu'il n'agradait pas du tout son choix. Après, est-ce que le film aurait été meilleur ou différent avec lui ? Ça, on n'en sait rien. Disons que chacun des films est un petit peu sur un des frères. Il y a eu Sony, Fredo, et là, maintenant, ça aurait été Tom Hagen. Donc, c'est vrai qu'il y aurait une vraie continuation de tout ça. C'est possible. Et Coppola lui-même dit que c'est un de ses plus grands regrets que Duval ne soit parvenu parce qu'en fait, ça a fermé la porte à beaucoup de potentiels dramas dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Après, ça reste quand même une histoire où il y a déjà beaucoup de personnages, beaucoup de circonvolutions, beaucoup de... Voilà, il y a déjà beaucoup de choses. Mais Tom Hagen manque un peu. Julia Roberts devait jouer Marie et elle a dû abandonner pour faire Pretty Woman. Je pense qu'elle a eu raison. Elle a largement gagné au change. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la carrière de Julia Roberts. Sans Pretty Woman, je ne sais pas ce que ça aurait été. Oui, mais c'est la beauté du cinéma. C'est que des scies tout le temps. Je refuse ça, j'accepte ça. Voilà. pour le coup, elle a eu raison de partir sur Pretty Woman. Madonna mettait la pression pour avoir le rôle. Mais Coppola l'a trouvé trop vieille. Mais on lui a proposé le rôle de la journaliste jouée par Bridget Fonda. Ah oui, je n'ai pas vu ça. Et en fait, elle demandait de toute façon beaucoup trop d'argent pour un tout petit rôle. C'est Winona Ryder qui sera choisie. Mais là, elle a dû abandonner juste avant le tournage car elle était épuisée et au bord de la crise de nerfs. Apparemment, elle faisait des crises de panique. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour la petite anecdote, ce n'est pas vraiment juste avant le tournage parce que là encore, c'est Coppola qui le raconte dans les commentaires. En fait, Winona Ryder était en tournage d'un film, je crois que c'était Les Deux Sirènes. Je crois que c'était ça. Et elle devait, après le parrain 3, enchaîner avec Édouard de Moins d'Argent, avec donc son mec de l'époque, Johnny Depp. Et en fait, ce que raconte Coppola, c'est qu'elle ne les a pas abandonnés avant le tournage. Le tournage avait déjà largement commencé et en fait, ils avaient commencé à tourner toutes les scènes sans le personnage de Marie et sans Winona Ryder donc. Et en fait, il restait à peu près un mois de tournage qui était concrètement donc l'opéra à la fin, les dialogues, toutes les scènes impliquant Marie. Donc au final, elle les a abandonnés donc quelques jours avant qu'elle ait à se rendre sur les plateaux mais le tournage était déjà largement entamé. En fait, elle était quand même énormément scrutée à l'époque donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites. En vrai, c'était juste qu'elle a été épuisée. C'était un bon vieux nervous breakdown à l'ancienne. Voilà, Pacino et Keaton ont exprimé leur soutien dans la presse pour dire que non, non, c'était pas un caprice, c'était pas de la drogue, c'était pas... Voilà, il y avait rien de tout ça. Mais ouais, la question de son remplacement a été compliquée. Il y avait une autre actrice aussi qui a failli avoir le rôle, je crois que c'est Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer, ouais. Elle est décédée qui s'est fait assassiner par un fan stalker. Ouais, ouais, ça c'est une histoire fan. Elle avait en 21 ans ou quelque chose. Exactement, exactement. Juste avant d'avoir le script, elle est morte en fait. En fait, elle est morte le jour où elle devait recevoir le script. C'est-à-dire qu'il y avait un stalker qui sonne à sa porte, elle ouvre parce qu'elle doit recevoir le script pour le lire, pour tester devant Coppola quelques jours après et elle se trouve devant ce mec, elle lui claque la porte au nez et lui dit de se barrer et une heure plus tard, il revient et il la tue. Voilà, c'est pas le sujet mais c'est une histoire vraiment triste et je vous invite éventuellement à aller lire sur ce sujet parce que c'est une histoire qui a quand même changé beaucoup de choses à Hollywood pour la protection des actrices. Voilà, exactement, exactement. Mais non, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms et en fait, pour remplacer Winona Ryder, le truc, c'est que Coppola, lui, une actrice de 16, 18, enfin 20 ans maximum et l'apparemment lui proposait énormément, énormément de noms et lui a tout refusé en bloc. Et au final, c'est donc Sofia Coppola qui l'a choisie qui avait quoi ? 19 ans à l'époque ? Qui avait 19 ou 20 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Bien avant qu'elle soit réalisatrice ? Bien avant, elle étudiait, elle faisait des études d'art plastique à ce moment-là, elle ne voulait pas être actrice, elle ne veut toujours pas être actrice, elle avait joué dans les deux premiers parrains, mais comme à peu près toute la famille Coppola. Dans le parrain 3, on voit la mère de Coppola, on voit le père de Coppola. Mais elle, elle est apparue dans deux parrains. Dans le premier, elle joue le bébé, exactement. Et dans le 2, elle joue des enfants immigrés dans le bateau. Oui, c'est un petit rôle. Oui, voilà, exactement. Et donc, il a choisi Sofia Coppola et j'ose imaginer qu'elle ne pouvait pas vraiment dire non, mais ça a été potentiellement le choix qui a tué le film quand. Apparemment, moi, tu me disais qu'il cherchait des actrices jeunes, mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il a réécrit le rôle et rajeuni le personnage de 5 ans pour que Sofia puisse l'incarner. Ah, c'est possible. Ah, peut-être. En fait, le personnage était plus âgé et pour justement que sa fille puisse le jouer, elle l'a rajeuni. Ce qui fait que ça ne tiendrait pas vraiment debout au niveau des dates du parrain 2. On la voit jeune dans le parrain 2. Il faut vérifier ça. Et donc, je crois qu'au niveau des dates et de l'âge, ça ne fonctionne pas. Une petite incohérence qu'on pardonne. Voilà. Un budget de 54 millions pour un box-office de 136 millions. Ouais, c'est pas un flop, mais c'est clairement le film. C'est pas le film qui a... Comment dire ? C'est le film le moins nommé. C'est le film... Enfin, voilà, c'est pas celui qui a laissé la plus grande empreinte, quoi. On va pas se mentir. Il est passé inaperçu. Ouais, après, inaperçu, c'est un grand mot. Il y avait quand même une attente. C'est un film qui a été largement commenté, largement vu, largement critiqué à sa sortie. C'est juste... C'est un film qui n'a pas perduré dans le temps, c'est un film dont on a arrêté de parler. Ou alors, quand on en parle, c'est pour le balayer un peu du revers de la main, quoi. On peut parler pendant des heures du parrain 1, on peut parler pendant des heures du parrain 2, puis le parrain 3, bon, on va passer une autre saga, souvent, quoi. L'épisode d'aujourd'hui va être beaucoup plus court que celui des deux précédents. Ah ouais, ils étaient très longs les deux. Le premier durait 2h35. Oui, on fera plus court. Et 1h50 pour le 2. Ah oui, je pense qu'on fera plus court. Nommé pour 7 Oscars, aucune victoire. J'ai vu que Andy Garcia était nommé aussi en meilleur second rôle. Il est bien, Andy Garcia. Il est très bien. Il est très bien, il est parfait. Je dirais qu'il était né pour être un corléaire. Alors qu'il n'est pas italien. Ouais, non, franchement, Andy Garcia, il est... Andy Garcia, dans les années 90, il est au sommet de sa beauté. Voilà. J'arrêtais pas de me dire c'était le plus beau gosse de son époque. Non, non, il est vraiment... Ouais, ouais, ouais. Et puis, comment dire... Il avait un charisme, mais il y a aussi quelque chose de sanguin. Il y a quelque chose d'un peu malaisant chez lui. Enfin, je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Dernières Heures à Denver, qui est un film qui est loin d'être parfait, mais que j'aime énormément. Et voilà, il y a ce côté un peu dangereux. Il est vraiment parfait dans l'horloi. Et pour revenir à Sofia Coppola, Dorady Awards, elle a gagné. C'était la première à gagner Dorady Awards. Ouais. Comme ça. Ouais. Et elle détient toujours le record du plus grand nombre de votes. Donc, apparemment, 65% de votes pour elle. Voilà, c'est... C'est violent. Ouais, c'est violent. Après, en fait, c'est assez marrant parce que c'est violent pour tout le monde, en fait, sauf pour elle, puisqu'elle, elle a dit, mais en fait, moi, j'ai jamais voulu être actrice. En fait, si j'avais voulu être actrice, si actrice était mon destin ou même mon envie ou voilà, évidemment que j'aurais extrêmement mal vécu les critiques que je me suis pris à pleine tronche. Elle me dit, mais en fait, les critiques me disaient que j'étais pas faite pour être actrice. Moi, je lisais ça, je disais, bah ouais, je suis d'accord. Donc, mais ouais, elle s'en est pris beaucoup, elle s'en est pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques. Vanity Fair a publié à l'époque un article genre en mode achevez-la, enfin, voilà. anti-népotisme. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est du népotisme. Mais Talia Shire, personne n'a rien dit pour Talia Shire, par exemple. Alors, Talia Shire, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que Talia Shire, c'est l'une des choses que j'aime bien dans Le Parrain 3, c'est qu'on la voit enfin exister, on la voit prendre une décision, on la voit prendre un petit peu plus d'ampleur et moi, Talia Shire, c'est une actrice personnellement que j'aime beaucoup et voilà, elle a toujours été, je trouve que dans les deux premiers, elle est la femme, la fille des Corléones et là, je trouve que dans le 3, elle est une Corléone. En tout cas, voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. Je crois que c'est la première fois dans toute la saga où on la voit prendre une décision. À un moment, elle dit à Vincent, vas-y, fais-le et c'est la première fois qu'on la voit un petit peu, peut-être qu'elle n'aurait pas dû, mais c'est la première fois qu'on la voit un petit peu prendre les reines. Et donc finalement, du coup, quand Talia Shire arrive, quand elle est dans le parrain 3, il y a une forme de logique, finalement, il y a l'évolution d'un personnage. Là, non seulement, non seulement, je trouve que le personnage de Marie Corléone n'est pas très bien écrit, en plus, Sofia Coppola n'est pas actrice, elle n'est pas bonne à l'écran, enfin voilà, on peut en penser ce qu'on veut. À la rigueur, elle serait douée dans le parrain 3 si le personnage avait été un personnage un petit peu d'une ingénue ou d'une gamine tantre qui ne sait pas ce qui lui arrive, sauf qu'en fait, pas du tout. On nous la présente comme la patronne de la fondation, on nous l'appréhende comme l'héritière de l'Empire, mais du coup, ça ne colle absolument pas. Je trouve que c'est un personnage pas très bien écrit, pas très bien joué, mais surtout, surtout, l'accusation de népotisme, elle vient tout simplement du fait que ça devait être Winona Ryder, l'enfant chéri de l'Amérique, que c'était le rôle le plus couru d'Hollywood à ce moment-là et que Coppola, il dit, je vais prendre ma fille. Donc ouais, non, ça peut se comprendre. Et puis, c'était son premier rôle d'importance en plus. Ils sont seuls, même. Ils sont seuls. Donc non, c'est complètement du népotisme et c'est assez marrant parce que, encore une fois, je vais beaucoup en parler parce qu'il est passionnant, c'est le commentaire audio de Coppola du Parrain 3. Il est extrêmement lucide sur énormément de choses, sur sa carrière, sur son film et tout, mais pas du tout sur sa fille. Il dit rien sur sa fille ? Non, il en parle beaucoup, il en parle beaucoup, mais il continue de dire que c'était le casting parfait, il continue de dire qu'elle est douée, il continue de dire alors qu'objectivement, non. Après, il y a quand même une forme de cohérence. On parlait du fait que Coppola n'avait pas envie de le faire, malgré tout, il ne l'a pas non plus complètement fait à l'envers. C'est un immense poncif, mais voilà, Le Parrain, c'est une saga sur la famille, c'est évidemment une évidence. C'est comme Rocky qui n'est pas un film sur la boxe, Le Parrain est un film sur la famille. Et en fait, du coup, il y a ce côté, à ce moment-là de sa vie, Coppola, il est en train de perdre de son envie, il est en train de perdre de son influence et c'est exactement le film qu'il fait, c'est-à-dire Michael Corleone qui perd de son désir et qui perd de son pouvoir. Et puis voilà, il imaginait, il commençait à penser à la suite, donc peut-être que Sofia Coppola allait prendre sa suite et puis il raconte qu'on essaye de taper et de blesser Michael Corleone et finalement, c'est la fille qui finit par souffrir. C'est exactement ce qui s'est passé à la sortie du film. Donc, finalement, il y a une vraie cohérence. Mais il est un peu architecte de sa propre destruction là-dessus. Complètement. Complètement. Mais de toute façon, Coppola... Il a tendu le bâton. Coppola, il a tendu le bâton, mais Coppola n'a jamais été autre chose que l'architecte de sa propre destruction. Tous ses films, tous ses films, peut-être pas les premiers, les premiers de l'école Corman, bon ben voilà, c'était l'artisanat et tout, mais tous ses films de la démesure, c'est-à-dire que Coppola n'a jamais ou quasiment jamais, on pourrait parler de Jack ou de l'idéaliste, enfin voilà, mais Coppola n'a toujours fait que des films, soit dans un, pas dans un objectif inavoué, mais toujours fait que des films avec le potentiel d'annihiler sa carrière et même quand il faisait un Jack ou un l'idéaliste, c'était pour renflouer les caisses pour enchaîner avec le prochain projet qui, voilà, le Parrain 3, il le faisait pour rembourser coup de cœur et pour financer Tucker et là, il se lance dans Megalopolis, projet dont il parle depuis 20 ans. Et il a financé, enfin, il a fait la directeur Scud du Parrain 3 dans l'objectif de se faire un peu plus d'argent pour faire Megalopolis, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, je ne vais pas vous faire la front de vous raconter l'histoire d'Apocalypse, enfin voilà, c'est, c'est, ouais, c'est Coppola, enfin Coppola me fascine énormément. Parce que là, on va parler des deux versions, c'est-à-dire qu'à la version cinéma et à la version The Death of Michael Corleone qui fait deux minutes de moins, je crois, ou quelque chose comme ça que la version original. Et en gros, c'est surtout des changements au début et à la fin. C'est vraiment les gros changements du... Oui, et c'est très, très facile à expliquer. C'est vraiment très simple et on sent que là encore, c'est Coppola qui se dit je peux me faire un peu d'argent avec le parrain et donc je vais en profiter. Je pense qu'il y a un peu de ça. Oui, c'est pas, ça ne réinvente pas le film. ça le solidifie. Après, il l'a fait beaucoup avec Apocalypse Now aussi à faire des nouvelles versions. oui, oui. Le Redux. La version Redux qui doit durer quatre heures et demie, qui est très, très longue, qui est incroyable, mais qui est très longue. Non, la version Coda, oui, oui, c'est vaguement plus, alors c'est un petit peu plus raffermi, mais en effet, il y a... En fait, Le Parrain 3 est un film compliqué à raconter, compliqué à suivre, enfin voilà, l'intrigue. Je vais le faire. Je suis content que tu le fasses, mais l'intrigue part un petit peu dans tous les sens et en fait, la version Coda clarifie un tout petit peu plus l'intrigue et les enjeux et la fin, on en parlera à la fin. Nous sommes en 1979 dans la petite ville de New York et Michael Corleone approche les 60 ans. Michael et Kay ont divorcé et leurs enfants ont grandi avec Kay. Il est ruiné par la culpabilité depuis la mort de Fredo, chose que Pacino n'approuvait pas du tout. Pacino voulait qu'en fait, Michael soit un vrai sociopathe et qu'il n'ait aucun regret vis-à-vis de la mort de Fredo. Ouais, ce qui n'est pas tellement raccord avec les deux premiers parrains. Donc c'est vrai que... Dans le 2, il est quand même... C'est un lézard dans le 2, c'est un requin. Oui, c'est un lézard, c'est un requin. En même temps, la scène est d'ailleurs reproduite dans le Parrain 3. On le voit, alors c'est pas grand-chose certes, mais on le voit qu'il baisse la tête derrière la vitre quand son frère meurt. Enfin voilà, on le voit pas après retourner à ses affaires comme s'il n'y en était. Enfin voilà, il y a... Comment dire ? C'est l'idée d'en faire un mec sans regret, sans... Un peu psychopathe comme tu... Ouais, en fait déjà, si tu fais ça, qu'est-ce que tu racontes ? Surtout qu'après, tu perds son lien avec sa fille parce que si t'es pas capable d'éprouver de la tristesse pour la mort de ton frère, comment tu peux aimer ta fille ? C'est ça, et puis voilà, si t'es pas capable d'admirer un minimum Vincent Mancini, bon bah voilà, t'as pas cette relation non plus. Enfin voilà, je suis... Je sais pas exactement ce que Pacino avait en tête, mais en effet, il a déclaré qu'il voulait un Michael Corleone sans remords, sans peur et voilà, sans culpabilité. Pour moi, c'est pas très très logique. Mais encore avant ce que tu viens de raconter, juste avant le début, donc exactement ce que tu viens de dire, le film, Le Parrain 3, s'ouvre sur de très très beaux plans qui en fait... Le Parrain 2 ? C'est la villa, voilà, la villa mais qui commence à être gagnée un petit peu par l'eau, la villa abandonnée. Ça, c'est pas dans la version Death of Michael Corleone. C'est pas dans la version Coda, c'est dans la version d'origine. Et en fait, c'est même des images qui ont été tournées pour Le Parrain 1, en fait, c'est des images de repérage. C'est en fait, quand ils étaient allés repérer cette maison, donc sur le lac Ta-Haut, voilà, c'était à ce moment-là où ils ont filmé, donc c'était en effet une maison habitée jusque dans les années 60 par des milliardaires et abandonnés à ce moment-là. Et voilà, c'est réutilisé au début du Parrain 3 et ça, pour le coup, c'est des images que je trouve assez émouvantes. Qu'est-ce que tu penses de la coupe à brosse de Michael ? Alors... C'est un truc qui m'a toujours énervé. Ouais ! Et là, hier, j'ai découvert, je sais pas si tu l'as vu, je l'ai posté sur Twitter. Non, dis-moi. J'ai découvert des images de lui avec la coupe de cheveux classique Corleone de Michael. Et apparemment, c'est la dernière minute qu'ils ont décidé de les couper et ça a fait une sorte de... Il y a failli avoir une sorte de révolution sur le plateau. De rébellion sur le plateau. Ah ouais ? Parce que les gens étaient là genre, t'as pas le droit de lui couper les cheveux, c'est Michael Corleone, il doit avoir sa coupe de cheveux, pas sa coupe en brosse, quoi. Ouais, ça me... Alors, ouais, honnêtement, alors je m'en fous un peu. Alors très honnêtement, je m'en fous un peu. En tout cas, ça me choque pas. Il y a beaucoup d'autres choses dans le film qui me choquent. Je découvre donc la photo avec la vraie coupe. Ouais, il y a un côté... Après, ça fait un peu vieux beau, la version avec les cheveux de Michael Corleone, ça fait un peu vieux beau. Une espèce de petite mèche qui ondule, blanche et tout. Voilà, je trouve que la coupe qu'on voit dans le film... Ça fait plus armé. Ouais, ça fait un petit peu plus guerrier, exactement. Et surtout, ça fait le mec qui a vécu. C'est-à-dire que quand le parrain 3 commence, il s'est quand même passé énormément de choses depuis le parrain 2. Donc voilà, s'il faut une coupe de cheveux un peu dégueulasse pour faire comprendre ça, ça me va. Donc dans la version Coda, on commence tout de suite avec la conversation avec l'archevêque, ça fait un petit peu comme dans le premier parrain où il vient lui demander Don Corleone, j'ai besoin de vous. Ouais, exactement. Ça commence comme ça et ensuite, on a la fête alors que la version ciné, ça commence avec une voix off de Michael Corleone qui invite ses enfants à venir à la cérémonie. Ouais, exactement. Et je préfère, je pense, la version Coda. La version Coda est plus claire parce qu'en fait, dans la version Coda, c'est tout simplement un petit moment, un court extrait d'une petite scène qui arrive au bout de 40 minutes de film dans la version cinéma où en fait, donc c'est en effet l'archevêque qui dit voilà, j'ai besoin de vous et en fait, ça contribue à expliquer un petit peu les enjeux et ensuite à expliquer tout le dynamisme qui se crée entre Michael Corleone et donc l'église, entre Michael Corleone et ses enfants. On comprend donc finalement très vite que Michael Corleone désire se sortir du système mafieux mais finalement on va y retourner. C'est vraiment pas grand-chose, c'est juste une petite scène qui est un petit peu déplacée mais oui, ça aide un petit peu, les enjeux sont pas forcément, le script n'est pas forcément beaucoup plus clair mais voilà, ça aide quand même un petit peu mieux à comprendre Michael Corleone mais je trouve que encore une fois, je trouve qu'il y a une forme de nostalgie, de mélancolie dans la version cinéma qui moi me plaît davantage. Je trouve que la version cinéma, ce début-là, il y a un petit côté téléfilm avec la voix off, enfin c'est pas un truc que je verrais dans le parrain en fait, j'ai l'impression et je trouve que la version... Ah, commencer avec la villa ? Ah oui, non, la villa ça j'aime beaucoup, moi je parle du la voix off en fait, plus lui qui l'invite, qui invite, c'est une drôle de manière de commencer un film comme le parrain je trouve, là ça fonctionne mieux parce que c'est plus classique et en plus ça pose le thème du film qui est clairement Michael essaie d'acheter sa rédemption. Voilà, ça on est d'accord. Dès la première scène, tu sais que voilà, c'est pour ça que Michael fait tout ça, c'est pour acheter sa propre rédemption. Mais après c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce que... Enfin je comprends les deux choix de Coppola en fait, c'est-à-dire est-ce que il vaut mieux ouvrir le film avec, en explicitant que ce serait un film sur Michael donc qui va essayer d'acheter sa rédemption ou est-ce que auprès de... auprès je veux dire dans le regard des gens, c'est-à-dire sortir du système mafieux ou est-ce que c'est un film sur Michael qui veut recoller les morceaux avec son ex-femme et avec ses deux enfants ? C'est vrai qu'il y a ça aussi. Finalement, les... Voilà, j'entends ce que tu dis mais je pense que finalement l'introduction ciné est beaucoup plus raccord avec ce que vous voulez vraiment raconter Coppola. C'est peut-être moins efficace, c'est peut-être moins clair mais ça correspond plus à sa vision. Donc il reçoit une décoration papale l'ordre de Saint-Sébastien en l'honneur de ses dons caricatifs. Il a vendu les casinos et est désormais légitime. Ouais. Et donc ça y est, il est arrivé à son but qui s'était fixé dans le deux. Il est légitime, tout simplement. Là, il est à deux doigts de enfin dire adieu à la mafia et de ne plus avoir aucun compte à rendre à la mafia et... Ouais, et en plus d'être... Ça a mis le temps en fait. D'être respectable aux yeux de tous. Voilà. C'est-à-dire que... Le pape lui-même le dit. Exactement, exactement. Bah oui, il y a cette scène avec l'attaché de presse de la version Corleone où en effet, après sa décoration, les gens se demandent mais... Et attendez, en gros, on parle d'un mafieux et l'attaché de presse dit attendez, c'est le pape qui a décidé donc à un moment, vous savez pas mieux que le pape. Donc ouais, finalement, quand le parrain 3 débute, Michael Corleone est un vieux gentil monsieur, un vieux gentil homme d'affaires. Voilà. Ça va pas durer. C'est parti, c'est parti, c'est sonne, à la tafona. On a le droit à la petite fête italienne de début de film habituel. Ouais. Il y a même Johnny Fontaine. Il y a Johnny Fontaine qui revient pour pousser la chanson. Il y a Talia Shire qui est magnifique et en grande forme. La veuve noire. Voilà, exactement. Il y a Carmine Coppola, le compositeur de la musique, papa de Francis Ford qui conduit l'orchestre. Il y a le gâteau qui est signé de Enzo le pâtissier. Ouais, exactement. toujours là, Enzo le pâtissier. Il y a la maman Coppola aussi qui apparaît derrière Eli Wallach. Il y a la mère de Scorsese dans une scène aussi. Elle apparaît plus loin dans une scène où elle demande à Joe et Zaza elle fait partie d'une des pauvres du quartier. Elle dit à Vincent il faut faire le ménage. Et il y a Gia Coppola, petite fille de Francis Ford qui est une petite fillette dans une robe rose. À un moment, il y a trois enfants assis au pied d'une table et voilà, il y a Gia Coppola. Il y a toute la famille. Il y a une grande partie de la famille. Où est Nicolas ? Pas là, pas encore. Ouais ? Il manque ? Il manque. Et en plus, je n'ai aucun problème. Pour le coup, je n'aurais eu aucun problème à imaginer un Nicolas Cage dans Le Parrain 3. En rôle de Vincent ? Peut-être pas. Il avait quel âge ? Il avait le bon âge en plus. Il avait le bon âge. Il aurait pu jouer Vincent. Il aurait pu. Et il y a une anecdote assez... Encore une fois, je suis désolé dans les commentaires audio. Francis Ford Coppola parle de son père qui est décédé. En gros, il dit cette scène-là, cette scène de la célébration, c'est la dernière fois que j'ai vu mes parents ensemble. Donc voilà, puisqu'il joue dans la même scène et Francis Ford Coppola raconte que son père et Carmine est mort peu après. Et en fait, il raconte, il dit voilà, mon père, je l'ai toujours vu comme ça, j'ai toujours vu en train de conduire un orchestre et c'est ce qu'il fait dans cette scène-là. Et il dit mon père n'a jamais raté une note. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ce jour-là, il en rate une. Et il dit j'ai su à ce moment-là qu'il allait bientôt partir. Et c'est assez émouvant. Donc ce film est quand même vachement important pour Coppola au final. Ouais, je pense. Pour ce genre de détail. Pour des raisons moins... Oui, pour le côté famille en fait. Pour le côté famille, exactement. Anthony est désormais chanteur d'opéra, donc ils sont partis dans une direction totalement opposée du mec qui travaille pour la CIA et qui est retourné au gouvernement. On est vraiment... J'aime beaucoup. En fait, c'est un très bon choix de ne pas être tombé dans « Ah, le fils de Michael doit être le successeur. » En fait, c'est une bien meilleure idée de voir faire du fils de Michael l'opposé de Michael. C'est-à-dire une âme d'artiste, un saltimbanque, la confrontation. Voilà, quand il lui dit avec sa mère, Diane Keaton, qu'il veut être chanteur d'opéra. Voilà, c'est un conflit générationnel assez classique. Mais surtout, surtout, voilà, c'est le fils qui rejette le père. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, voilà. On parlait du fait que le personnage de Sofia Coppola était un peu creux et que l'actrice était un peu insipide. Anthony n'est pas génial, non ? Non. J'ai cherché, c'est juste un chanteur. Non, non, c'est pas un acteur à l'origine. C'est pas un grand rôle et c'est pas un grand acteur non plus. Il se souvient de la mort de Fredo. Ouais. Et Kea le dit directement à Michael. Il sait que t'as tué Fredo. Ouais. Et Michael ne dit rien. Il ne renie même pas avoir tué Fredo. c'est bon, tout le monde est au courant, c'est pas grave. Sauf Talia Shire. Talia Shire qui n'y croit pas. Non, Talia Shire a cette petite scène qui est très intéressante où elle lui dit, tu sais, Fredo c'est noyé, mais la vie c'est la vie, il faut passer à autre chose. Et t'as cette impression qu'elle sait que c'est Michael, mais qu'elle le protège d'une certaine manière. Elle dit, à ta place, j'aurais tué Fredo aussi. C'est possible. Est-ce que j'aurais tué Fredo ? Est-ce que... Enfin, voilà, c'est... Mais en tout cas, on sent que ça le hante. Voilà. Et surtout, on sent que dans les 15 années qui séparent, même plus peut-être, je ne sais pas combien d'années séparent par un 2 et par un 3, mais voilà, il sait passer des choses et pas des belles choses. De son côté, Marie, la fille de Michael est incarnée par Sofia Coppola et le visage de la fondation Corleone. Est-ce que tu savais qu'elle avait dû réenregistrer une bonne partie de ses répliques ? Ouais. Parce qu'il y a eu une... Projetest. Il y a eu une Projetest où apparemment, c'était horrible parce qu'elle avait un accent de californienne qui était très... Oh my God ! Ouais, ouais, il paraît. Et elle n'arrivait pas à prononcer Corleone, apparemment. Ouais, alors... La vraie italienne. Ouais, ouais. Donc, elle a dû redoubler la plupart de ses dialogues. Encore une fois, pas une actrice. Ça s'entend par moments ou ça se sent que c'est... Et je pense que beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on peut avoir avec le personnage peuvent venir de sa voix, en fait. Je trouve... Je ne sais pas si en VF, ça passe mieux. Mais en tout cas, en VO, je trouve qu'elle a une voix où on dirait qu'elle n'est pas là, en fait. Elle est transparente. Elle n'est pas là du tout. Ouais, ouais. On est bien d'accord. Qu'est-ce que tu penses de ses films ? J'aime beaucoup. Le travail de Sofia Coppola, réalisatrice, j'aime beaucoup. Qu'on dise du bien d'elle, au moins. Ah non, non. Très honnêtement, à part The Bling Ring que je ne supporte pas, je n'ai que du bien à en dire. Marie-Antoinette, c'est vraiment, je l'ai revue il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est toujours vraiment... Je l'ai revue à la hausse aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Non, non, voilà. Après, je suis un peu triste parce que c'est vrai que c'est une réalisatrice qui... Comment dire ? C'est une réalisatrice... C'est typiquement la réalisatrice dont les films n'ont plus vraiment, malheureusement, leur place dans le Hollywood d'aujourd'hui. Tu vois, son dernier est sorti sur Apple TV. Bon, un petit peu... Voilà, un petit peu pas dans l'indifférence générale, mais voilà, on l'a déjà un peu oublié. Là, elle bosse sur Priscilla, donc un film sur Priscilla Presley. Je suis très curieux de voir ça, mais voilà, malheureusement, Sofia Coppola, elle fait des films du milieu, c'est-à-dire ni des blockbusters, ni des petits films fauchés. Et du coup, malheureusement, elle a un... Souvent des films sur des riches qui s'ennuient. Ouais, c'est minot d'un peu parfois. C'est vrai que de nos jours, c'est pas forcément... Tu sais, de suivre des riches qui se plaignent, c'est pas forcément toujours génial. C'est vrai. Quand elle le fait une fois, ça passe, mais quand elle le fait cinq fois... Et c'est vrai que... Et c'est vrai que tous ces films parlent de ça. Du coup, je suis en train de me les passer. Non, non, vraiment. Tous ces films sont sur des... Somewhere... Non, peut-être pas Virgin Suicide. Ah bah si, si, Virgin Suicide, c'est des gamines qui... C'est plus suburb, c'est pas vraiment riche. Ouais, ouais, ouais. Et c'est sur l'ennui, en tout cas. C'est clair et net. Mais voilà, c'est une réalisatrice qui a du mal à exister dans l'Hollywood d'aujourd'hui et je trouve ça dommage. On fait la rencontre de Vincent Mancini, le bâtard de Sony, incarné par Andy Garcia, qui n'est pas italien, contrairement à ce que tout le monde pense. Il est cubain, je crois. Il est cubain, tout à fait. Connie est derrière lui et en fait, Connie sert plus ou moins de dernier lien avec la mafia dans l'histoire. Quand on réfléchit, c'est elle qui a toujours un pied dedans, en fait. Elle est au courant de ce qui se passe avec Joe et Zaza. En fait, c'est devenu le cerveau de l'histoire. Un petit peu, ouais. Il crée des ennuis avec Joe et Zaza, le mafieux qui a le meilleur nom de l'histoire, qui est basé sur Joe Colombo et surtout, je trouve, sur John Gotti. Il m'a vachement fait penser à John Gotti, le côté, il fait des interviews, il est dans Newsweek. Ouais, ouais, ouais. Très médiatique. Et en parlant de John Gotti, ne regardez pas le film avec John Travoltaire. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. J'ai dit à plein de gens. Il ne faut pas le voir. Il ne faut pas le voir. Sauf que c'est un énorme nanard, donc il est drôle, en fait. Ouais, c'est la carte. Le film commence avec lui devant New York et il fait New York City. Non, mais c'est pas possible. Mais la ville. La carrière de Travolta, quoi. On pourrait en parler longtemps. Qu'est-ce que tu penses de Vincent ? Il est super. Mandy Garcia est parfait dans le rôle. C'est un des bons trucs. C'est un des très, très bons trucs. Il est totalement à sa place. C'est un peu lui avec Michael Corleone qui a quand même la meilleure, j'allais dire un mot horrible, j'allais dire storyline, mais voilà. Il a un arc. Il a un arc, voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Non, non, vraiment, ça fonctionne. Et ça manquait d'un personnage comme Sony ? En fait, Sony, c'est un personnage qui manque tout le temps à partir de sa mort. Ouais. Je trouve qu'il faut un personnage comme Sony dans l'histoire, ça change tout. C'est un peu la wild card, tu vois. Il faut un loup enragé. Voilà. Il faut quelqu'un qui met le bordel. Il faut quelqu'un qui est prêt à reprendre les rênes, éventuellement, puisque en plus, on parle quand même d'une saga familiale. Sonny, il ne faut pas oublier que c'était le seul à défendre sa sœur, par exemple, dans le premier. Exactement. C'était le seul à faire quelque chose pour défendre sa sœur. Exactement. Il avait quand même la main sur le cœur, malgré tout. Et puis, voilà, Vincent, c'est un bâtard. C'est donc le fils que Sonny a eu avec la demoiselle d'honneur avec laquelle il couche dans le 1. Et puis, je trouve qu'Andy Garcia communique à la fois à travers sa beauté, à travers ce côté un petit peu dangereux, mais également côté vraiment tendre. C'est-à-dire qu'une scène qu'on pourrait totalement trouver ridicule et qui, moi, me touche assez, c'est la scène de la cuisine avec Sofia Coppola quand il se planque. Et voilà, je ne sais plus ce qu'il fait, il prend sa main. Je trouve de toute façon qu'Andy Garcia est un immense acteur et je trouve qu'il fait partie des excellentes choses de ce parrain 3. Il n'aurait pas mérité une meilleure carrière, Andy Garcia ? Il a eu une belle carrière, quand même. Mais après, il a très, très peu été... Ce n'est pas un Pacino ou un De Niro, tu vois, il n'est pas à ce niveau-là. Non, c'est vrai. On se souvient surtout de lui pour Ocean's, maintenant. Oui, malheureusement, mais encore une fois, je te parlais de Dernières Heures à Denver. Dernières Heures à Denver, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. En tout cas, c'est un film qui a apparemment à mauvaise presse mais que moi, j'aime beaucoup. Et puis, Andy Garcia, ouais, plus dans les seconds rôles maintenant mais toujours là et puis toujours... Et puis, je trouve que ce mec, j'ai envie de le suivre, ce mec a un capital sympathie. Voilà. Je m'en fous un peu en général de savoir si les acteurs sont gentils ou méchants dans la vraie vie. Si tu me dis qu'Andy Garcia est en fait un fils de pute, ça me rendrait triste. Moi, je sais qu'il fait beaucoup pour Cuba et qu'il fait beaucoup de trucs sur les oeuvres caricatives et des trucs comme ça. Il est très... Ouais. Il est très présent pour Cuba. Mais... Je pense que c'est un bon gars. Non, en effet, il fait... Comment dire ? Peut-être que si le parrain 3 avait été mieux accueilli, il aurait eu une carrière un peu différente. Qui c'est ton père ? Je te donne un indice. Il est italien. En plus de la banque du Vatican, Michael doit aussi gérer Donalto Bello incarné par Eli Wallach qui... C'est la deuxième fois que je parle de lui dans le podcast. Tu as fait Le Bon La Brute et le Truant ? Le Brute et le Truant. Donc, j'ai fait ces deux films les plus connus, j'ai envie de dire. Oui, oui. Ça devait être ça. Du grand public. Qu'est-ce que tu penses de son personnage ? Moi, je trouve que c'est plus ou moins une sorte d'Imane Ross du 2, mais en italien. Je suis vieux. Je ne le trouve pas intéressant comme perso. Je trouve qu'on l'a déjà vu. C'est un perso qu'on a déjà vu dans les films d'avant, j'ai l'impression. Et en plus, je parlais un petit peu plus tôt dans ce podcast du fait que l'histoire me perdait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il a un rôle à jouer, mais c'est vraiment... C'est le moment... C'est le contact. Bien sûr. Je vois très bien, mais j'ai du mal à comprendre vraiment son importance dans l'intrigue. Il y a un côté interchangeable. En fait, dans toute l'intrigue liée au Vatican, il se passe tellement de choses, tellement vite, avec des personnages assez furtifs finalement, pas toujours très bien écrits, que finalement, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'est un peu des ersatz de ce qu'on a déjà vu dans les deux précédents. Après, j'adore Eli Wallach et Dieu sait que j'ai bouffé le mont, la brute et le truand, mais... Non, il est bien. Il est bien, mon drôle. Oui, non, non, il est bien, mais il est mal servi. Je trouve qu'il est mal servi. Et en plus, on nous dit à un moment dans le film qu'il y a un gars au-dessus de lui avec des lunettes, celui qui se fait tuer avec ses lunettes et lui, il n'est pas développé du tout, on ne sait pas qui il est et on nous dit juste qu'il est au-dessus de lui. En fait, c'est censé être un petit peu le mec de l'ombre, sauf qu'en fait, on en entend parler peu de temps avant sa mort et la mort est cool. La mort avec les lunettes est cool. Ouais, essayez de faire ça, tu vas voir. Non, j'ai des lunettes, tu as des lunettes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Après, à moins que tu aies des lunettes de psychopathe ou c'est des lames. Mais en plus, il va en mission ses lunettes, tu vois, il est déjà prêt. Non, c'est weird. C'est classe, mais c'est weird. Mais non, voilà, Eli Wallach, assez mal servi, mais de toute façon, toute l'intrigue autour du Vatican et tout, m'intéresse assez peu. Il y a un nom que j'ai dit dans le premier film plusieurs fois, puisque j'ai beaucoup parlé de Frank Sinatra. Oui. Sinatra voulait le rôle de Donald Tobello. Il a bien changé d'avis sur le parrain, Sinatra. Ouais, un mec qui détestait ça. Il a essayé largement de faire interdire le film, enfin, voilà. Il a voulu se battre contre Puzzo une fois aussi dans un restaurant, si je ne me trompe pas. Je vous conseille la série The Offer qui raconte justement la création du parrain. Moi, j'ai assez aimé, ouais. J'ai assez aimé, j'ai trouvé que c'était une reconstitution fidèle, non, mais ce n'est pas pour ça qu'on regarde, mais je trouvais que les acteurs étaient vraiment bien dans leur rôle, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie ampleur dans le récit, et Dieu sait que je connais vraiment l'histoire par cœur, et Franck Sinatra voulait le rôle d'Eli Wallach et pour la petite anecdote, Sinatra, je crois que Sinatra voulait trop d'argent et donc Eli Wallach a repris le rôle et en fait, le grand rôle donc dans Tant qu'il y aura des hommes, en fait Eli Wallach l'avait déjà refusé à l'époque parce qu'il n'y avait pas assez d'argent et c'est Franck Sinatra qui en a hérité et voilà. Les petits échos d'Hollywood. Exactement. Ouais, Sinatra a refusé quand il a vu le salaire en fait. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Ça n'intéresse pas. Michael se rend au Vatican alors que le pape est mourant ce qui contrarie ses plans de rachat d'immobilière. Donc toi, tu n'as rien suivi à tout ça. Non mais là, ça me... Enfin si, j'ai suivi. Attends, je précise, j'ai revu le film deux fois. Une fois avec le commentaire et une fois, voilà. Et surtout, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Non, non, il y a des films, je peux te les raconter scène après scène. Celui-là, vraiment, ça n'imprime absolument pas. C'est inspiré de la vraie vie en plus. Comme souvent dans Le Parrain. C'est inspiré de deux vraies histoires. La première, c'est le pape Jean-Paul Ier qui n'est donc resté en poste que 30 jours qui aurait été assassiné. Et l'autre, c'est... Alors ça, on ne sait pas s'il a été réellement assassiné mais un livre est sorti émettant cette théorie. Et l'autre, qui pour le coup est une histoire vraie, c'est la faillite de la banque du Vatican. Et autour de ça, voilà, Francis Ford Coppola imagine tout un tas de choses. Mais ouais, toute la partie immobiliste, il y aurait là... Enfin, voilà. En fait, une fois qu'on a compris que ça permettait tout simplement à Michael Corleone de devenir respectable mais également immensément riche, pour moi, cette intrigue-là, elle se referme. C'est-à-dire que Michael Corleone lui-même n'a d'ailleurs pas énormément d'impact sur ces éléments-là. Il donne 20 millions, je ne sais plus combien il donne exactement. Ensuite, il y a un mec qui repart avec l'argent et tout ça, tu n'as pas vraiment l'impression que ça a l'impact énormément non plus. C'est que de l'argent, tu as l'impression. Mais ouais, c'est de l'argent qui se balade. C'est des gens qui complotent entre eux, mais... Et l'autre qui fume cigarette sur cigarette sur cigarette. Tous les traits de son personnage, c'est juste, il fume des cigarettes. Je ne trouve pas... Et puis, Zaza a disparu, tu as l'impression qu'il pourrait être là, mais pas là. Zaza aurait dû rester plus longtemps, je pense. Ouais, je trouve ça compliqué, inutilement compliqué, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, c'est Coppola, c'est-à-dire que Coppola a voulu y mettre de la vraie vie, y mettre des vraies histoires, y mettre tellement... Il a trop mis là, un petit peu, je pense. Michael mentionne les Borgias, qui sont aussi l'autre grande inspiration derrière les Corleones, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais chacun des Borgias, enfin, chacun des Corleones est basé sur les Borgias, en fait. Ça vous intéresse de vous pencher là-dessus ? Il n'arrête pas de répéter j'emmerde Michael Corleone, il n'arrête pas, texto, ça c'est quelque chose qui vous concerne, non ? Dis-le-lui en face juste une fois, dis-le-lui en face une fois seulement ! Monsieur Corleone, les bâtards, ça monte tout le temps, Shakespeare a fait des poèmes où il parle de ça. Michael va voir la commission à Vegas pour dire adieu à la mafia, et là, le coup de l'hélicoptère qui est arrivé, qui tire sur tout le monde, enfin, le parrain a toujours eu une sorte quand même de pied dans la réalité au niveau des meurtres, et là, je trouve que ça ne fonctionne pas, enfin, ça ne serait jamais arrivé dans les années 70-80 qu'un hélicoptère comme ça descend tous les parrains de la mafia. C'est un peu chelou et même Coppola, il a un sentiment très mitigé là-dessus parce qu'en fait, il dit, moi, les scènes où il faut zigouiller, j'aime pas spécialement les tourner, ça me fait un peu chier. Pourtant, il les tourne bien. Il les tourne bien, mais en gros, en tout cas, à ce moment-là, il n'avait plus spécialement envie de faire ça. Là, il savait qu'il fallait une scène où c'était un carnage. Il s'est dit, tiens, comment on peut faire ça ? Eh bien, il s'est dit hélico, est-ce que c'est la bonne idée ? J'en sais rien, mais il s'est dit, tiens, hélicoptère, et en même temps, il a un petit peu fait marche arrière, c'est-à-dire qu'il le dit lui-même, il dit, je ne voulais pas non plus qu'on voit l'hélicoptère pour que ce ne soit pas too much. Donc, en effet, on ne voit jamais l'hélicoptère. On comprend que c'est un hélicoptère, mais on voit uniquement une lumière. Voilà. Mais non, c'est un petit peu improbable. Ce n'est pas particulièrement, comment dire, particulièrement impactant. Ce n'est même pas une mort. En fait, c'est un carnage. Il y a toujours eu ça dans les deux premiers parrains où en fait, quand quelqu'un mourait, c'était important. C'était important pour l'histoire. C'était important humainement. la mort de Sony, on s'en souvient. Luca Brasi. Voilà. Ou la tentative de meurtre de Vito Corleone. Sa mort. Celle de Michael dans le 2. On s'en souvient toutes. Celle-ci, finalement, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui meurent tous d'un coup. En plus, ils nous refont le coup de... Ce n'est pas un téléphone en or, mais là, c'est des bijoux qui se passent. Oui. Alors ça, c'est une tradition véritable, apparemment, c'est des bijoux volés qui se passent et chacun choisit le sien. Apparemment, c'est une vraie tradition. Alors, dans la mafia, pas chez moi à Noël, je crois aussi. Est-ce que tu aimes bien Al Neri ? C'est qui ? C'est qui Al Neri ? Al Neri, c'est un personnage qui est dans les 3 parrains. C'est lequel ? Et il a un rôle très important dans les 3 parrains. Ah ouais. C'est qui ? Et personne ne connaît Al Neri. Non, c'est qui ? Al Neri, c'est le garde du corps de Michael dans les 3 films. Ok. Et Al Neri, c'est celui qui va tuer l'archevêque. Ah d'accord, ok, oui, ok, d'accord. D'accord. Aucune opinion. Dans le premier, c'est lui qui est déguisé en flic et qui tue le mec sur les marches. Absolument. Voilà. Et dans le deuxième, il tue Fredo. D'accord. Et donc Al Neri est un personnage super important. Ouais, ouais, ouais. Le mec, il a une gueule et tu vois, on s'en souvient, mais pas à un seul moment on met de l'attention vers lui, tu vois, c'est pas un personnage qui est important. Après, c'est raccord, c'est un homme de main, c'est un gars du corps, il a passé le mois à dire. C'est un ancien flic apparemment. Il effectue les... Qui est devenu mafieux. Les sales besognes. Non, ouais, tu vois. Et il survit au parrain 3, tu vois. Bah tu vois, je trouve ça assez finalement normal que je ne sache pas qui est Al Neri puisque... Ça, tu le sais si t'as lu le bouquin, en fait. C'est plus ça, quoi. Puisqu'on n'a pas à savoir qui c'est. Voilà. T'as lu le bouquin ? J'ai lu le premier. Ah, et alors c'est bien ou pas ? Il y a longtemps. Bah oui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Par contre, j'ai pas lu les suites. D'accord. D'accord. Parce que j'ai lu le livre des Dents de la Mer, moi, par exemple, qui est un très 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 mauvais roman. Donc voilà. Non, non, là en l'occurrence, c'est quand même Mario Puzzo. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. c'est la grande phrase, c'est la grande scène, c'est le moment où, en plus, c'est marrant parce que j'avais un souvenir d'un Al Pacino qui éructait à ce moment-là, qui hurlait, qui était fureux. Et en fait, il est tout en colère, vraiment renfermé. C'est une boule de nerfs. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un truc, il y a un truc que moi, j'aime beaucoup, c'est que dans cette scène, il n'a aucune classe. Il a un vieux gilet rouge trop grand. Il a un pantalon qui doit lui arriver au nombril. C'est un vieux monsieur. Il a les lunettes de vue. Ouais. Et ça, j'adore. Et je comprends tout à fait. C'est un peu, je me souviens que j'avais discuté avec, c'était pas ici, je me souviens plus, je parlais un peu de la sortie de Creed, du premier Creed. Et en fait, on y voit Sylvester Stallone, donc Rocky, malade, à l'hôpital, souffrant et tout. Et quelqu'un m'a dit, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir Rocky sur un lit d'hôpital. Et je le comprends tout à fait. C'est vraiment totalement valable. Et donc, je peux comprendre et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le parrain 3 est mal accueilli. On voit Michael Corleone qui n'a plus aucun pouvoir, qui perd le contrôle, qui est vieux, qui finalement continue à se soucier de la vie des gens, mais ouais, qui perd de son aura, en fait. Et je comprends tout à fait qu'on n'a pas envie de voir ça. Moi, je trouve ça assez beau. C'est ce qu'ils font dans le premier parrain avec Brando. On voit Brando au top de sa forme. Ensuite, on le voit dans le lit d'hôpital, malade. À la fin, il est totalement... Il est vieux. Oui, mais après, Brando dans le 1, c'est un arc sur un seul film. Tu n'as pas eu le temps de t'attacher au personnage sur deux films. Voilà, exactement. Et en fait, dès le début, on sait, c'est facile à dire aujourd'hui, mais en tout cas, on sent qu'il y a de toute façon un héritier et c'est Michael Corleone. Et en fait, Michael Corleone, le truc, c'est qu'on le voit prendre petit à petit de l'importance dans le 1, encore plus dans le 2 et finalement, je pense que c'est aussi pour ça que Paramount ne voulait pas de la mort de Michael Corleone. C'est-à-dire que finalement, là, on le voit tout perdre et moi, je trouve ça génial. J'entends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'assister à ça, qu'on a envie de détourner les yeux ou même qu'on puisse considérer que ce n'est pas nécessaire, voire que c'est une trahison du personnage. Mais pour moi, c'est une évolution logique. Alors que je m'en croyais sorti, voilà qu'on me ramène en arrière. Alors, vrais ennemis, non pas encore, montrer leur visage. Les cousins Marie et Vance Vinson se rapprochent. je l'ai trop regardé en VO, je dis Vincent à chaque fois au lieu de dire Vincent. Vincent. Les liens de la famille sont déjà remés bien resserrés. Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ce... Alors, qu'est-ce que je pense de la relation ? Alors, c'est des cousins en plus pas du tout éloignés. Non, c'est des premiers cousins. C'est des premiers cousins, voilà. Même s'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Mais ça, c'est pas... L'ADN, l'ADN s'en fout de ça. Il y a deux trucs. La première chose, encore une fois, toujours dans le commentaire audio du parrain 3, et si vous n'aimez pas le parrain 3, regardez, vous le ferez pas, mais regardez quand même avec le commentaire audio parce que c'est vraiment intéressant. La première chose, c'est que Coppola en parle très bien. Il dit lui-même, voilà, moi, ces soirées italiennes, ces célébrations italiennes, j'en ai fait plein et je sais que ça se passe comme ça, voilà, même si c'est mal. Les cousins draguent les cousines, les cousines draguent les cousins, c'est un petit jeu de séduction, donc ça, je l'ai vu, ça, c'est véridique. La deuxième chose, il dit que lui, son grand-père à lui est né de ça. Il est né d'un mariage entre premiers cousins, tout simplement parce que, alors même si c'est pas raccord avec l'époque du parrain 3, il dit, voilà, à l'époque des parents de mon grand-père, voilà, quand il fallait se marier, si on n'avait personne sous la main, et bien bam, c'était entre cousins et tout. Donc Coppola, finalement, il est né aussi de ça, il est né tout simplement d'une union entre cousins. Pas direct, ça revient sur des années, mais voilà. Donc, encore une fois, c'est raccord avec tout ce qu'on dit, le parrain 3 est un film qui ressemble à Francis Ford Coppola. Et en fait, surtout, surtout, je trouve que, finalement, on parle quand même d'un film qui raconte l'absence d'héritage, la fin, la fin d'un héritage, la fin d'une famille, la fin d'une dynastie presque, qui raconte finalement comment, comment il est impossible de se sortir du milieu dans lequel on évolue, de se sortir de l'image que les gens ont de nous. Et finalement, même si ce n'est pas forcément très subtil, il y a un petit peu de ça avec ce côté genre on tombe amoureux dans sa propre famille, on a une relation incesteuse, c'est-à-dire sans aller vers l'autre et en tombant amoureux de sa cousine parce qu'elle est là, parce qu'elle est Corléone et parce que finalement, on est uniquement, quand je dis on, c'est Vincent et Marie, on est uniquement attiré par ce qui brille et ce qui est Corléone, finalement, je trouve que ça colle avec cette idée de famille qui est condamnée à disparaître. Voilà. Mais bon, après, ce n'est pas forcément, comment dire, disons que c'est une idée qui a du mal quand même à paraître sensée ou acceptable. Acceptable, évidemment qu'il n'y avait pas acceptable, mais voilà, c'est une idée quand même difficile à imposer aux spectateurs. Ouais, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on apprend, je trouve, c'est que les Corléones, plus ça avance, Michael, par exemple, on ne peut ne faire confiance qu'aux Corléones et encore, même Fredo l'a trahi. Donc, tu vois, ils ont cette façon de penser, de se dire, on peut avoir confiance qu'en soi-même et en sa famille. Après, ça traduit aussi Marie qui tombe amoureuse de Vincent. Bon, ben voilà, c'est parce que Vincent, c'est le beau gosse, c'est le dangereux. Voilà, les cheveux plaqués. Voilà, ça accentue aussi vraiment sa beauté et puis Vincent, je trouve que son amour, entre guillemets, pour Marie, je trouve que ça joue pas mal sur son ambiguïté, c'est-à-dire, est-ce qu'il est amoureux de Marie en tant que séducteur beau gosse qui baisse un petit peu tout ce qui bouge ? Est-ce qu'il est amoureux de Marie parce qu'il craque vraiment pour sa douceur et sa sensibilité ? Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a peut-être une rédemption pour le personnage ou une autre vie qui est possible ? Ou est-ce qu'il n'est pas du tout amoureux de Marie mais est-ce qu'il est séduit par la fille de Michael Corleone parce qu'il a envie d'être Michael Corleone ? Voilà, je trouve que, encore une fois, la relation entre deux cousins, oui, évidemment qu'elle est moche, évidemment que je vais pas, comment dire, je vais pas la justifier dans la vraie vie mais je la comprends sur la, écrite en, voilà, noir sur blanc sur la page d'un scénario. Je comprends sa logique. Encore une fois, tu me connais, tu me connais de toute façon, dès que tout le monde est contre, j'ai envie de trouver, j'ai envie, j'ai pas envie de dire que c'est bien mais j'ai envie de défendre et puis Coppola, il fait rien par hasard, donc voilà. Je pense que Vincent l'aime vraiment mais par contre, à la fin, il fait vraiment le choix de choisir de devenir le Don et donc, je sais pas, je pense que si elle était pas morte, ils n'auraient pas fini ensemble au final. Non, non, mais à la fin, il l'a, de toute façon, à la fin, il l'a... C'est tragique pour elle parce qu'elle meurt avec le cœur brisé au final. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais non, à la fin, de toute façon, voilà, c'est clairement le prochain Don. Il a fait ce choix-là. Oui, absolument, il a fait ce choix-là. Après, si tu veux, encore une fois, est-ce qu'il a fait ce choix-là consciemment ou est-ce que finalement, il a séduit Marie pour amener Michael Corleone à lui dire « Ok, t'es le prochain Don si tu quittes ma fille ? » Tu vois ce que je veux dire ? C'est, voilà, est-ce que Marie était la pièce maîtresse d'un jeu ou est-ce qu'elle était véritablement la possibilité d'une rédemption ? Moi, je trouve que la question reste ouverte. Et on continue avec les meurtres un peu non-réalistes avec Vincent qui tue jouer Zaza. Vincent qui est un mec qui a grandi à New York très certainement donc c'est pas un mec riche. Vincent qui fait du cheval mais genre... Très bien, il fait très bien du cheval. non mais c'est Aragorn. Ouais, il fait très bien du cheval. Et là, je me dis « Non mais Francis, t'aurais pu juste le déguiser en flic, t'étais pas obligé de le mettre sur un cheval. » Ouais, et puis on est au bout du... Donc là, on perd totalement pied avec l'hélicoptère et le cheval. Là, je me dis « Là, il n'y a plus vraiment... » Après, on est au milieu d'une cérémonie donc il y a tout un folklore donc je doute qu'un mec à cheval se balade comme ça, on le repère et puis surtout, ça n'a aucune espèce de logique c'est-à-dire que... Quand est-ce qu'il a appris à faire du cheval ? Déjà, et non mais au-delà de ça, un mec a... Enfin, si tu veux, il y a... En gros, pour expliquer la scène, Joe et Zaza marchent dans la rue, l'idée c'est de buter Joe et Zaza et il y a plein de monde. Si tu te mets sur un cheval, tu t'extrais de la foule et tu deviens à peu près le mec le plus visible de la rue donc même ça, ça n'a pas de logique. Alors peut-être que... Peut-être qu'on réfléchit trop dans ce podcast. Non mais il y a un mafieux qui s'est vraiment fait tuer comme ça pendant la fiesta, etc. Mais pas par un mec sur un cheval. Pas par un mec qui ressemblait à Andy... Oui, et pas par un mec qui ressemblait à Andy Garcia et que... En mode chips. Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est un peu ridicule. Direction la Sicile pour la dernière fois. Ouais, ouais. Michael est accueilli par le maire et un orchestre comme un homme politique. C'est là qu'on a le moment le plus touchant du film où son fils lui joue la chanson sicilienne qui lui fait penser à Apollonia. Ouais, c'est mignon ça, c'est beau. Et donc il décide de raconter enfin à ses enfants l'histoire d'Apollonia qui était un personnage complètement oublié et au final, à partir du moment où elle meurt, on n'en parle plus jamais jusqu'au 3 quand même d'Apollonia. Donc c'était bien qu'un jour on se pose et on dit c'est vrai qu'il y avait cette femme. Ouais, je trouve que... Alors moi j'ai un... C'est quelque chose qui marche... C'est souvent sur Twitter il y a ces questions qui circulent genre et vous c'est quoi le cliché de cinéma ou la facilité de cinéma qui fonctionne le mieux sur vous et moi j'ai un vrai truc alors au cinéma mais également... J'ai du mal avec le temps qui passe. J'ai du mal à vieillir, j'ai du mal à voir mes proches vieillir, j'ai du mal à... Tu vois, tous les étés je rentre dans une vraie grosse mélancolie parce que pour moi ça marque mon anniversaire vu que je suis né en été mais surtout l'année qui s'écoule enfin voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal. Et tout ça pour dire pardon je m'égare je vais m'allonger si vous voulez je suis chez le psy mais il y a ça dans cette scène-là où en fait une petite chanson va d'un seul coup évoquer un Michael Corleone même pas vieillissant mais vieux des souvenirs d'antan des souvenirs d'une vie plus heureuse d'une vie meilleure et là on le voit on le voit en train de danser jeune on le voit enfin voilà ça marche de ouf sur moi ça marche de ouf sur moi c'est facile il n'y a aucun génie là-dedans mais ça marche toujours sur moi et je trouve personnellement que le film a une bonne moitié qui est difficile à regarder c'est-à-dire tout le début enfin je trouve ça assez difficile à se mettre dedans en fait et c'est quand on part en Sicile quand on part en Italie que là on commence un petit peu à se dire ah voilà où le film va aller on pense un peu mieux à comprendre le sens du film le but du film un petit peu c'est vrai que jusque là j'avais beaucoup de mal et c'est quand on retourne en Sicile qu'il y a la musique etc je fais ah ouais c'est vrai que là on y retourne la musique évidemment et puis surtout quand on est à New York c'est encore une fois c'est la mise en place de cette intrigue à laquelle on comprend vraiment strictement rien et on n'est plus dans les années 40-50 donc c'est moins glamour c'est les années 70 exactement et c'est même 79 on est vraiment à la porte des années 80 il n'y a plus le glamour de New York exactement on est vraiment dans une autre esthétique alors que quand tu retournes en Italie l'Italie n'a pas d'âge n'a pas d'époque exactement on l'a pas dit mais le parrain 3 est un film beaucoup 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 moins beau que les deux premiers alors que ça respecte les codes couleurs entre guillemets ces teintes orangées il n'est pas aussi sombre voilà c'est vrai mais non je suis assez d'accord mais tout à pour dire qu'en plus comme la première partie c'est vraiment la mise en place d'une intrigue finalement très compliquée et peu intéressante la deuxième partie ça va être l'accomplissement de cette intrigue et finalement même si tu la comprends pas nécessairement bah c'est quand même c'est des twists c'est tu vois c'est un rythme qui s'accélère du côté de l'intrigue et en même temps qui se ralentit du côté de Michael alors oui c'est bizarre parce que toute la deuxième partie c'est comme si finalement l'intrigue politique avançait sans Michael finalement donc on se dit que les deux ne se marient pas pas vraiment bien mais en tout cas les plus belles scènes du film sont dans cette deuxième partie sont en Sicile ça c'est sûr la scène dont tu viens de parler et la scène où il se réconciliait avec Diane Quittane il y a celle là il y a celle où je vais je vais parler maintenant Michael va voir le cardinal Lamberto et fait sa confession qui est là on parle de scène magnifique je pense qu'on est on est dedans quoi s'il y a une raison pour justifier le film en fait s'il faut justifier le film de quelconque façon il faut lui montrer cette scène en fait oui quand il dit ce qu'on fasse Pacino est parfait là on est dans le on n'est plus dans le Pacino doux et calme qu'on avait avant là on est dans le Pacino avec la voix qui a fumé des tonnes de paquets de cigarettes et qui Pacino est parfait mais il est quand même il est quand même il le porte le film je suis désolé Pacino porte le film il n'a pas le choix de toute façon et cette scène là encore une fois je me répète mais encore une fois c'est une scène je comprends qu'on n'ait pas envie de la voir cette scène où Michael Corleone froid en larmes et regrette et d'ailleurs Pacino lui-même ne voulait pas vraiment la voir enfin voilà lui il imaginait Michael Corleone beaucoup plus beaucoup plus sanguin qui ne regardait pas vraiment en arrière mais ouais 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 franchement franchement c'est une très très belle scène et même ce que et même ce que lui dit ce que lui dit le prêtre en face il dit bah voilà vous n'êtes pas hors de portée je ne vais pas citer mot pour nom mais oui vous pourriez être vous l'êtes pas mais vous pourriez être enfin vous pourriez être pardonné quoi le pardon il y aura du boulot ouais voilà c'est ça donc finalement encore une fois rien n'est résolu c'est pas non plus un happy ending il n'y a pas une jolie une jolie musique et tout mais c'est un personnage plus seul que jamais sur le déclin qui en plus se rend compte qu'il va devoir désormais avancer avec voilà une possibilité de pardon mais qui n'est pas du tout garantie et ce cardinal qui devient le pape d'ailleurs ouais Jean-Paul Ier je trouve qu'il est excellent très très bien casté c'est à dire que tu le trouves touchant tu le trouves tu sais tu sens que c'est une bonne personne alors que tu vois que des personnages odieux depuis le début du film sinistre même voilà et lui tu sens que c'est une bonne personne il est lumineux et en même temps il a le regard un peu sévère du mec qui n'en a fait pas donc non non il est très bien non non c'est une très belle scène quand tu sais que c'est le pauvre pape qui meurt au bout de 30 jours dans son lit comme ça ils expliquent qu'il a été empoisonné dans le film c'est clair et net oui dans le film dans le film c'est clair et net qu'il est empoisonné et on peut qu'avoir un peu de tristesse de se dire bon ok il aurait été contre Michael mais Michael l'aurait peut-être admiré il y a une vraie franchement c'est une très belle scène et Mani dans un décor magnifique magnifiquement filmé il y a un moment où en fait je ne saurais pas le décrire mais où en fait ils sont derrière un espèce de mur de mur floral et en fait il y a leur tête qui apparaissent un petit peu un petit peu encadrée mais jamais dans le même plan enfin voilà et il y a un côté il y a un côté vraiment touchant c'est à dire que Michael Corleone le regarde en baissant les yeux en souriant bêtement comme un enfant non c'est une très jolie scène c'est un très joli moment j'ai trompé ma femme continué mon fils je me suis parjuré j'ai tué des hommes et j'ai fait tuer des hommes j'ai tué j'ai ordonné la mort de mon frère il m'avait fait du mal j'ai tué le fils de ma mère j'ai tué le fils de mon père Michael et Kay Michael et Kay vont à Corleone Diane Keaton a plus de scènes dans ce film que dans les deux autres réunis Diane Keaton je le rappelle la plus belle femme du monde ah t'aimes beaucoup Diane Keaton je suis un des plus beaux sourires du cinéma je suis oui elle a un très beau sourire je suis amoureux de Diane Keaton dans le parrain 1 et 2 elle est sublime et le parrain 3 elle est sublime également donc Pacino et Diane Keaton ont eu une relation on and off pendant des années et ça c'était pas très bien fini puisqu'elle un jour elle a dit bon je voudrais un truc sérieux et lui il a dit ah bah moi je suis Al Pacino je veux pas de truc sérieux je refais la conversation je comprends le camp des deux mais exactement et donc il y a eu des petits clashs dans le tournage apparemment les deux étaient un peu distants et petit à petit avec le film comme dans le film exactement ils ont fini par se rapprocher et maintenant ils sont deux nouveaux potes et bah voilà et encore une fois alors on pourrait penser totalement que c'est du domaine de l'anecdote on pourrait dire oui bon bah ok ils sont sortis ensemble oui c'est du c'est important quand même évidemment que c'est important évidemment ces choses là sont importantes je vais pas vous rappeler qu'évidemment les comédiens mettent d'eux-mêmes dans le rôle sur l'écran et tout voilà et le fait que en plus ils se sont beaucoup rapprochés durant le tournage mais également au travers d'un drame c'est à dire le décès de la grand-mère de Pacino elle s'est rendue à l'enterrement et ça a contribué à les rapprocher donc évidemment que ce sont des choses je dis pas que ça aide à la compréhension ou à l'appréciation du film mais mais c'est des choses intéressantes et parfois même importantes à savoir ouais ouais et d'ailleurs et d'ailleurs tout le travail de rabibochage entre Keaton et Pacino dans le film est brillamment interprété très bien écrit et très très juste quoi on fait des erreurs on bafouille on se cherche on demande pardon sans trop y croire enfin voilà je trouve ça assez beau il a plus d'humour Michael dans ce film ouais il fait des par exemple il fait des blagues à Johnny Fontaine quand il dit ouais j'ai pas le temps je vais aller écouter des albums de Tony Bennett dans la pièce d'à côté il lui dit là par exemple il se fait passer pour son chauffeur aussi et on sent qu'il est on sent qu'il est plus en accord avec Pacino tel qu'il est devenu déjà avec Pacino tel qu'il est devenu et avec un Michael Corleone qui a désormais des besoins de respectabilité aux yeux du grand public c'est à dire que c'est plus un mafieux qui se cache c'est quelqu'un qui cherche la respectabilité donc il a besoin de séduire il a besoin d'être plus séducteur il a besoin d'être beaucoup plus charmant et surtout c'est aussi le sens de l'humour et la délicatesse d'un mec qui est sur le point d'avoir tout ce dont il a toujours rêvé c'est à dire la respectabilité c'est à dire se réconcilier avec son ex-femme c'est à dire sa fille Marie à la tête d'une fondation donc en fait c'est un mec qui peut-être pour la première fois va commencer à profiter de la vie puisqu'on rappelle avant le parrain il a fait l'armée enfin voilà c'est un comment dire ouais il se lâche en fait il se relâche et ce qui rend d'autant plus ouais d'autant plus triste la chute finale parce qu'on se dit que peut-être que s'il avait été un petit peu moins le Michael Corleone du parrain 3 et un petit peu plus le Michael Corleone du parrain 2 bah finalement les choses on a peut-être pas pris cette tournure là mais c'est une évolution en tout cas que encore une fois je le dis mais que je trouve logique et pas inintéressante pour en revenir à Kay j'ai quand même cette impression à chaque fois que je la vois dans ce film j'ai envie de lui dire va-t'en Kay arrête de retomber encore dans le panneau parce que c'est quand même une ordure je veux dire Michael Corleone t'as pas envie parce que Kay ça a l'air d'être une bonne personne je veux dire dans les trois films y'a pas de moment où tu te dis Kay elle est là pour l'argent ou tu vois ou ce genre de choses non mais après elle est là pour les enfants elle est là pour les enfants et c'est aussi le cas dans le 3 puisque en fait finalement les seules fois elle est là pour soutenir son fils au début quand il va dire à Michael qu'il va être chanteur d'opéra c'est parce qu'elle est là qu'il le laisse partir voilà elle est là à la fin pour la pièce de son fils et donc elle est également avec sa fille mais tu sens qu'il se rapproche vraiment dans le film mais que si Marie n'était pas morte oui peut-être ils se seraient très certainement remis ensemble ah bah elle est mariée non elle est mariée dans le part 1-3 elle est mariée à quelqu'un d'autre oui oui mais c'est là qu'on le voit tu sens que c'est pas ça qui arrête Michael tu vois évidemment mais non non je vois ce que tu veux dire après t'as pas non plus envie de lui dire mais c'est n'importe quoi fuis il y a quand même une forme de logique parce qu'on aime les deux acteurs ensemble oui déjà on les aime ensemble et puis voilà on comprend pourquoi elle est là quand même Vincent devient officiellement un Corleone et reprend le flambeau donc Michael abandonne le crime pour de bon mais c'est déjà trop tard ouais petite bizarrerie c'est comme alors je sais peut-être que c'est pas possible que ce soit une femme mais j'aurais aimé que ce soit Talia Chayor qui reprenne le enfin après donne c'est pas possible mais pourtant en Italie ouais pas dans la mafia américaine ouais mais la mafia italienne a régulièrement des femmes bon bah voilà Talia Chayor aurait été un choix infiniment plus sensé par bien des aspects parce que finalement bah Vincent Mancini ouais finalement Vincent Mancini il revient dans la vie de Michael Corleone quelques semaines avant ouais donc oui c'est le sang oui c'est le fils de son frère je pense qu'il aurait dû y avoir un peu plus de bagage par exemple ah on a essayé de récupérer on a essayé de récupérer Vincent quand il était jeune mais on a été obligé de l'envoyer ailleurs parce qu'il foutait trop le bordel peut-être qu'il y a un lien vraiment plus serré entre les deux ouais 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 là ça vient un peu de nulle part ouais ça vient un peu de nulle part et en même temps et en même temps encore une fois encore une fois j'aime bien défendre ce qui paraît bizarre mais Michael n'en a plus rien à faire en gros du milieu mafieux Michael veut se consacrer à ses enfants et en l'occurrence c'est exactement ce qui se passe puisqu'il lui dit tu sais quoi tu veux être le don ok tu seras le don moi en plus de toute façon je m'en fous je veux plus le poste mais t'auras pas ma fille donc finalement voilà s'il s'était soucié un minimum du bon suivi des affaires mafieuses peut-être que c'est pas Vincent Mancini qui l'aurait choisi c'est l'heure de l'opéra ce film est pas complexe enfin il a l'air complexe comme ça mais arrêt à écrire juste les scènes comme ça c'est un film très très simple oui après et je te remercie parce que dans la façon dont tu racontes voilà t'exposes les choses mais pas non plus trop dans le détail parce que la dernière partie c'est quand même beaucoup 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 alors la scène de l'opéra elle prend son temps ça monte en tension il se passe beaucoup de choses ah mais c'est une grosse partie du film c'est une énorme partie du film mais surtout il se passe des choses à l'opéra ensuite il se passe des choses au Vatican il se passe des choses enfin voilà ça va très très vite la dernière demi-heure mais entre nous quand tu penses au Parrain 3 tu penses à l'opéra tu penses à alors je pense à Andy Garcia figure-toi au visage d'Andy Garcia tu ne penses pas au Mars de l'opéra est-ce que je pense à Michael Kikri quoi c'est pas des trucs qui me viennent à l'esprit je crois que je pense à ça bien sûr l'image finale de la version Kodak donc il y a un assassin sicilien qui est déguisé en curé qui essaie de tuer Michael ça c'est un des gros trucs du film aussi on le voit beaucoup choisir ses fringues etc beaucoup voilà pendant ce temps il y a notre ami Al Neri qui va au Vatican en solo pour tuer l'archevêque qui aime fumer des cigarettes il y a Connie qui empoisonne Donald Tobello et le garde du corps du premier film c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé mais le garde du corps de Michael dans le premier film qui est là aussi qui tue un Don avec ses lunettes le truc dont ça on n'en a rien à faire le mec on l'a vu une scène avant la scène est cool c'est une mission suicide on est dans la grande tradition de Michael qui règle ses comptes à la fin du parrain dans le premier c'était les 5 chefs des 5 familles de New York dans le 2 c'était Ayman Ross et Fredo où est-ce que tu le classes par rapport aux autres ? en fait c'est pas au niveau c'est pas au niveau on est d'accord non en fait en fait je en fait je m'en fous c'est à dire que dans les 2 premiers on avait quand même même si ce n'était pas le coeur des films on avait quand même envie de savoir si ça allait marcher si ça allait fonctionner et tout là je vois des gens mourir à l'écran non seulement je me souviens plus et ça met du temps ça met du temps non seulement je me souviens plus de qui ils sont mais je me souviens plus exactement de pourquoi ils doivent mourir et je me souviens à peine de l'implication de Michael qui enfin Donald Tobello par exemple tu le vois mourir et tu te dis bon il serait très certainement mort d'une mort naturelle une semaine après c'est vraiment c'est vraiment une partie que je trouve pas intéressante enfin une partie c'est tout le long du film mais ouais ouais toute l'intrigue mafieuse est vraiment ouais je trouve mal branlée et inutilement complexe après la scène de l'opéra reste quand même voilà ça reste une belle scène une belle conclusion quand même un moment de tension c'est brillamment mis en scène enfin voilà on sent que Coppola a mis beaucoup dans ces scènes bien sûr bien sûr c'est comment dire c'est un très très beau final je trouve que c'est un très très beau final et je trouve que ce film méritait méritait quelque chose d'un petit peu grandiloquent et pas forcément quelque chose pas forcément quelque chose d'intimiste voilà il fallait je le disais au début que Coppola l'avait envisagé non pas comme comme un chaos final et comme un bang mais plutôt comme un murmure ce film et voilà et en fait finalement c'est vrai que tout le long du film c'est un petit peu comme si on te murmurait à l'oreille il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose et là voilà là enfin ça se passe on peut même se douter on peut un peu se douter quand même du destin du destin de Marie on se doute que voilà on se doute que Michael ne va pas ne va pas gagner et pourtant jusqu'au bout jusqu'au bout il a l'air il a l'air heureux quoi enfin voilà il a l'air heureux c'est vraiment il touche du doigt il y est presque il y est presque exactement à un détail près s'il avait pu atteindre sa voiture peut-être qu'il aurait touché le bonheur et je trouve quand même ça intéressant ce que ce que Coppola a fait c'est-à-dire que dans le premier il y avait il y avait le baptême avec Michael qui jurait de refuser le diable et ce genre de choses dans le 2 on avait le je vous salue Marie de Fredo qui ponctuait un petit peu les scènes de meurtre et là là on a le full opéra total et italien au possible et je trouve qu'au final Coppola a eu une très bonne idée je sais pas si c'est plus de ça ou lui mais en tout cas c'est une très très bonne idée d'avoir fini dans l'opéra parce que c'est l'épilogue quoi enfin c'est c'est logique qu'un truc aussi aussi dramatique que les Corleones qui pourraient avoir un opéra sur eux en fait quand tu réfléchis pourrait y avoir un opéra sur les Corleones c'est logique que ça finisse comme ça d'ailleurs il y a une scène enfin sur scène dans l'opéra il y a un moment où en fait l'un des personnages mort à l'oreille un autre et ça fait marrer dans la salle Vincent puisqu'il a fait ça avec Joe et Sasa donc ouais ouais les Corleones c'est une histoire qu'on continuera à raconter pendant encore des années Marie est abattue sur les marches de l'opéra oui et elle regarde avec des yeux vides son père et elle dit papa papa c'est pas bien c'est mauvais ça vraiment ça tue tout je suis désolé Pacino rattrape le truc un peu ouais l'idée d'avoir ce cri et qu'on ne l'entende pas c'est génial et de voir les réactions des gens c'est incroyable même Key qui vient de perdre sa fille s'arrête deux secondes en disant putain il est en train de perdre la tête totalement quoi non mais son regard de dément et tout non non et on entend juste le dernier cri à la fin ouais et j'ai toujours adoré ça c'est pour ça que c'est la scène qui me revient quand je pense au Parrain 3 non c'est magnifique et c'est vrai comme tu le disais Sofia Coppola elle est à deux doigts de ruiner toute la scène ah mais ouais elle est vraiment elle est nulle mais elle n'est pas actrice encore une fois je veux pas j'ai pas envie de encore une fois j'aime bien c'est pas de sa faute c'est la faute de Francis mais il a fait vraiment c'est Francis qui a merdé c'est pas de la faute de Sofia c'est complètement c'est complètement de la faute de Francis évidemment que Sofia Coppola ne pouvait pas ne pouvait pas dire non il y a une absence vraiment totale et absolue de lucidité et en plus tout ce qu'il dit par rapport à ça il dit qu'il voulait quelqu'un de jeune il dit qu'il voulait quelqu'un d'innocent il dit qu'il voulait quelqu'un qui ne soit pas justement actrice pour refléter cette cette tendresse et cette candeur et tout sauf que la tendresse ça se joue il faut avoir quelque chose dans le regard il faut avoir quelque chose dans la voix là c'est vraiment je donne l'impression de m'énerver mais je ne m'énerve pas du tout mais voilà elle est vraiment mauvaise mais voilà c'est pas de sa faute vous avez vu comment il s'acharne sur Sofia Coppola non mais en plus c'est exactement ce que je ne veux pas faire parce qu'il y a plein de trucs pas bien dans le parrain 3 mais en plus je disais en intro c'est le plus facile en vrai d'attaquer Sofia Coppola avec les années c'est devenu mais en même temps t'es obligé de le dire à moi tu ne peux pas y échapper elle est quand même le coeur du film elle est quand même le coeur du film donc voilà elle est quand même source de beaucoup beaucoup d'enjeux de beaucoup beaucoup de retournements de situations elle a un rôle d'importance elle est censée être l'héritière de Michael Corlea on sait que Winona aurait été à des années-lumière mais évidemment non mais évidemment Winona Ryder aurait été parfaite et encore une fois ce que je disais au début du podcast que c'est un film qu'on m'avait appris à détester avant que j'apprenne à l'aimer et en fait certes je trouve que Sofia Coppola est mauvaise dans ce rôle ceci étant dit ça n'empêche pas que ça me plaît et que je comprends ce que Coppola a malgré tout voulu faire avec sa fille Sofia dans le rôle et avec ce film c'est-à-dire que voilà il y a des films on adore lire dessus on adore en parler parfois plus que plus que les regarder le parrain 3 en fait partie je viens de me dire que si Vincent avait été incarné par Nicolas Cage ça aurait été vraiment des cousins qui couchent ensemble ça aurait été des scènes particulièrement éprouvantes à tourner peut-être sachant que ça tente à Sofia Coppola et déjà ça tente dans le film aussi oui absolument Michael se souvient des femmes de sa vie ou que de Marie dans la nouvelle version oui il se souvient que de Marie et il meurt seul en Sicile ou pas dans la nouvelle version on le voit pas mourir on le voit pas mourir dans la version Coda ouais on le voit juste sur le banc et on ne le voit pas mourir ce qui est assez drôle puisque ça s'appelle la mort de Michael Corleone et on ne le voit pas mourir c'est son âme qui meurt en fait ouais 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 alors ça c'est un peu comment dire je me suis posé la question en ne faisant pas mourir Michael Corleone à la fin du parrain 3 je me suis posé un moment la question de me dire tiens est-ce que Coppola a pas reçu l'ordre je pense pas mais est-ce que Coppola est pas revenu un petit peu dans sa tête dans l'idée que peut-être il y avait d'autres histoires à raconter sur la famille ça a failli une Corleone j'imagine pas du tout un parrain 4 avec Pacino mais voilà je disons que l'idée d'un parrain 4 l'idée d'une suite pas forcément par Coppola ne me choquerait pas me ferait peur dans quelques années voilà tout arrive non mais tout arrive il y a apparemment de plus maintenant non mais à Hollywood rien n'est intouchable voilà on le sait ils ont fait Zoffer ils vont se dire ah ça marche bien non mais voilà si tu m'annonces qu'un mec lambda bosse sur une série limitée en 8 épisodes qui serait la suite pour Paramount Plus là j'ai envie de dire bon les mecs vous posez pas vraiment vos couilles sur la table et potentiellement ça va être nul si tu me dis qu'un réalisateur de grande classe ou en tout cas parti d'une vraie carrure ouais ou plutôt dans je sais pas plutôt du côté des jeunes enfin tu vois voilà veut s'attaquer à la suite d'Affaïne Corleone Andi Garcia est toujours là voilà Caprio est là ouais moi vraiment vraiment ça me choquerait pas vraiment ça me choquerait pas après non après de toute façon on rappelle qu'à Hollywood rien n'est sacré donc voilà vous aurez évidemment un quatrième film du parrain est-ce que tu as vu la série Le Parrain ? Zoffer ? non ah non j'ai pas vu non non pardon non non j'ai pas vu ils ont coupé les deux les deux premiers parrains en trois épisodes de 93 minutes et un épisode de 140 minutes d'accord et ils ont fait ça en ordre chronologique tu commences avec Vito Jeune ok et tu termines avec Michael ok d'accord ça m'intéresse pas des masses en vrai alors c'est peut-être intéressant enfin ça peut-être intéressant à regarder je suis pas sûr de ça a été fait pour quoi ? dans quel but ? ça a aussi été diffusé en neuf épisodes de 50 minutes ouais je vois pas le enfin ça s'apprise c'est quand même des films qui s'apprécient aussi pour leur ampleur voilà pour cette trame gigantesque qui se déroule voilà je suis pas sûr que ce soit vraiment vraiment justifié après j'ai pas vu le résultat et en effet je l'ai vu il y a je l'avais 18 ans un truc comme ça mais bon voilà en effet il y a des voilà certaines choses peuvent comment dire tu peux voir comment dire tu peux voir des ressorts scénaristiques tu peux voir des choses peut-être quand c'est découpé de cette manière là c'est un peu comme tu sais quand Gaspard Noé fait irréversible mais qu'il le ressort dans l'ordre voilà j'ai vu cette version là et en fait ça annihile mais tellement 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 ça peut être bizarre tellement de choses en fait c'est super bizarre et surtout en fait surtout si tu veux la version d'origine commence avec cette folie incontrôlable et en fait à la fin à la toute fin on comprend à quel point tout ce qui vient de se passer était triste était vraiment triste quand on comprend qu'elle était enceinte et en fait finalement inverser tout ça ouais annihile complètement complètement cette émotion je me demande si finalement en fait l'un des grands l'un des grands intérêts du parrain 2 c'est de voir les parcours les similitudes et la façon dont se suivent les trajectoires de Vito Corleone et de Michael Corleone leur premier pas dans cette nouvelle vie et tout voilà comment ils appréhendent la paternité comment ils appréhendent le pouvoir enfin voilà ça je trouve ça plus intéressant que vraiment savoir comment Vito Corleone est arrivé à New York enfin voilà moi ce qui m'intéresse c'est de voir l'histoire en parallèle de celle de Michael donc voilà après peut-être que sous cette version-là on voit d'autres choses je ne sais pas j'imagine qu'en plus que comme c'est une version télé il doit y avoir moins de violence moins de à mon avis ça doit être beaucoup ça doit pas être traité d'art si je me rappelle bien donc tu dois perdre beaucoup quand même au change vraiment ça a pas l'air intéressant bon qu'est-ce que t'as pensé de ce petit parrain 3 la mort de Michael Corleone écoute je de toute façon il y a des réalisateurs il y a des réalisateurs comme Coppola en l'occurrence ou même quand je suis déçu même quand je ne comprends pas même quand j'ai éventuellement un rejet pendant un certain temps ou si tu veux je trouve que c'est de toute façon des films nécessairement intéressants à discuter à commenter et à comprendre et à ce titre-là je trouve que mine de rien le parrain 3 il y a beaucoup plus de choses à dire et beaucoup plus de choses à défendre que les gens ne le pensent ou ne font l'effort de le penser voilà parce que c'est devenu facile de dire le parrain il y a le 1 il y a le 2 le 3 c'est du caca alors que c'est faux je trouve qu'il y a de très 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 belles choses je trouve qu'il y a des choses très très ratées mais encore une fois très très logiques dans le projet de Coppola comme par exemple la présence de sa fille Sophia dans le rôle de Marie Corleone et je trouve que c'est une dans la façon qu'a Francis Ford Coppola de présenter les choses c'est de dire le parrain c'est deux films et un épilogue je suis tout à fait d'accord avec ça je trouve que c'est un bel épilogue c'est un film fascinant ouais je trouve un peu un film bâtard sur les bords parce qu'on sent qu'il était forcé à le faire donc il l'a fait mais en même temps il a essayé de mettre tout ce qu'il avait de lui dedans dont sa fille je veux dire et en fait c'est un film qui si ça avait été un film solo aucun lien avec le parrain on aurait dit Coppola a fait un grand film c'est possible ouais mais comme c'est lié aux deux films précédents qui sont tellement énormes qu'on est obligé de dire ah mais ce film sorti en plus faut imaginer c'est un film qui est sorti en 1990 des années et des années et des années après le cinéma n'était plus le même Coppola n'était plus le même Pacino n'a plus rien à voir avec le Pacino qu'on voit dans le parrain 2 il y a eu Scarface entre les deux tu vois c'est plus le même et puis il y a un truc c'est que les cinéastes ne doivent strictement rien à leurs fans c'est à dire que alors évidemment qu'ils leur doivent le succès enfin voilà j'entends bien leur respectabilité tout ça il n'y a aucun souci mais c'est des artistes avant tout ils font absolument ce qu'ils veulent ils n'ont ils n'ont qu'un seul devoir c'est de faire le film qu'ils ont en tête le meilleur film possible et en fait je trouve surtout quand il y a autant d'années qui s'écoulent entre deux films qu'en fait le fantasme le fantasme après le parrain 2 d'un parrain 3 j'imagine j'étais pas là mais devait être tellement grand avec tellement de rumeurs tellement de gens qui s'approprient les possibilités qui disent ah ce sera bien s'il y avait ça ce sera bien s'il y avait ça et finalement tellement de choses qui se passent comme un acteur qui refuse de revenir comme une actrice qui abandonne le tournage juste avant d'arriver sur le plateau qu'en fait je trouve ça très facile trop facile injuste et franchement débile de détester un film parce qu'il n'est pas ce qu'on aurait voulu qu'il soit et en fait je trouve que c'est un petit peu de la paresse intellectuelle de se dire c'est pas bien parce que machin fait ça machin fait ça ou machin n'est pas là alors que en fait je trouve encore une fois je ne dis pas que ça va changer votre regard je trouve que l'important c'est de dire pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça et pourquoi machin n'est pas là et en comprenant les raisons en comprenant la raison je pense qu'on comprend mieux le film mais pour ça il faut faire l'effort donc merci de m'avoir invité ça manque de Tom Hagen un petit peu un petit peu je propose qu'on fasse un truc avant de se quitter vu qu'on est à la fin de la saga ah bah oui absolument je propose de faire le bilan ouais ok fais le bilan calmement André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule c'est juste il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule je serais très gentil je serais remercie beaucoup très gentil et s'il faut faire des heures supplémentaires on fera des heures supplémentaires mais là ça ne sera plus un film qu'on fera c'est une saga allez on lève notre verre à la vie regardez de mon coeur qu'est-ce que vous prenez un blanc et rouge quel est ton meurtre préféré de la saga ? mon meurtre préféré de la saga ne sera pas vraiment un meurtre ce ne sera pas vraiment original ce sera plutôt la tentative d'assassinat de Vito Corleone après si on veut vraiment parler d'un meurtre on ne va pas se mentir c'est la mort de Fredo c'est quand même compliqué de faire plus puissant que ça sublimement mis en scène sur une barque dans la demeure familiale sur le lac Tao avec le coucher de soleil il est en train de pêcher il récite une prière on sait Michael qui se voit et qui voit son reflet t'as mieux que ça ? c'est difficile je ne sais pas t'allais dire quoi toi ? tu dirais quoi ? je ne sais pas si tu te poses les questions aussi moi celle qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin c'était Luca Brasi la violence le coup de couteau dans la main l'étranglement la langue du mec qui sort comme ça c'est celle qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin moi gamin enfin moi gamin gamin moi c'est Sony c'est la violence du meurtre de Sony qui m'a surtout parce qu'en plus c'est banal il est au péage en vrai on pourrait citer à peu près tous les meurtres dans les deux premiers et dire il y a celui-là il y a celui-là il y a le mot green dans la lunette bien sûr bien sûr non mais c'est voilà mais c'est vrai que celui de Fredo ça reste le plus beau le plus marquant c'est compliqué c'est compliqué de faire mieux que ça c'est compliqué de faire mieux que ça quelle est la pire scène de la saga ? la pire scène de la saga ? c'est difficile non c'est dans le parrain 3 tout de suite la pire scène de la saga ah la vache moi je dirais l'hélicoptère je ne suis pas fan du tout de cette scène de l'hélicoptère toi tu vas peut-être te pencher sur Sofia Coppola plus que c'est compliqué mais cette scène de l'hélicoptère je n'ai jamais été un grand fan je vais te dire c'est une scène c'est une scène qui devrait être dans l'arme fatale ouais c'est pas une scène qui devrait être dans le parrain ouais il y a une scène je ne me souviens même plus de quoi il parle mais il y a une scène entre Michael et sa fille Marie Corleone dans le parrain 3 où ils discutent tout simplement au petit déjeuner et en fait bah justement Francis Ford Coppola il en parle dans les commentaires il dit qu'il était furieux ce jour-là parce qu'en fait personne ne lui avait dit que la scène était prête à être tournée donc en fait ils ont vraiment jeté Sofia Coppola sur le plateau et genre en mode vas-y lit tes lignes alors que Francis Ford Coppola voulait la préparer et il n'a pas pu le faire et lui-même dit que cette scène n'est pas aussi bonne qu'elle aurait dû l'être et en effet c'est un moment où rien n'émane de Sofia Coppola mais vraiment aucun mot aucun regard rien elle parle un peu comme ça et c'est une scène en plus vraiment qui n'apporte pas grand chose donc je dirais celle-là c'est pas une scène ce serait facile de dire sa mort évidemment mais cette scène-là est en fait non sa mort c'est quand même une bonne scène c'est une grande scène mais elle la joue très mal la scène dont je parle est en plus et insipide vraiment et Coppola on va jouer on va compliquer les choses un petit peu ok 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 on enlève le 3 quelle est la pire scène oh putain on enlève le 3 quelle est la pire scène il y en a pas il y en a pas je rigole en vrai non mais c'est vrai en fait c'est terrible parce que du coup je me refais c'est des longs films je suis pas en train de tout refaire dans la tête mais le premier t'as le premier il a rien acheté t'as la fête c'est sublime ensuite t'es dans le bureau c'est sublime c'est non non tu vois c'est pour rire c'était pour rire il n'y a pas de pire scène il y en a il y en a peut-être des moins bonnes mais alors là ah putain non je sais pas je colle Joker t'es plutôt Connie Kay ou Marie je suis Kay je suis complètement amoureux de Diane Keaton c'est Kay ouais 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 alors déjà je suis amoureux de Diane Keaton j'aime bien l'évolution de Connie dans le premier c'est une femme battue dans le deuxième c'est une femme qui utilise des hommes objets et qui pense qu'à l'argent et dans le troisième c'est une femme qui pense qu'à la famille et je trouve qu'elle a vraiment un autant Kay le truc intéressant avec Kay c'est que c'est nous Kay en fait Kay c'est la personne qui est intégrée dans la famille Corleone et qui la voit de l'extérieur Kay c'est le spectateur en fait je suis d'accord donc ça fait qu'elle a pas un vrai vrai arc elle est plus toujours un peu en retrait voilà et elle n'a pas à voir d'arc différent c'est sur nous que la porte est fermée tu vois à la fin exactement c'est pour ça que je dis Kay parce qu'en fait si tu veux évidemment que Connie est mieux servi mais finalement voilà encore une fois j'aime bien les outsiders j'aime bien c'est pas Marie en tout cas voilà non non je l'ai quand même placé non non c'est oui oui c'est quand même compliqué de dire que c'est Marie voilà quelle est la meilleure scène de la saga je vais y aller comme ça non c'est bon je l'ai très clairement tu viens de le dire la porte qui se ferme sur Kay la porte qui se ferme sur Kay moi j'aurais aussi Brando et Pacino qui discutent que j'ai toujours aimé ouais et la tête de cheval ouais 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 bah oui c'est tellement difficile comme jeu la tête de cheval en fait si tu veux non non en fait je vais te dire comment j'ai fait mon choix je revois souvent ses films enfin souvent une fois par an la tête de cheval je sais qu'elle est là maintenant elle a été largement documentée voilà on connait l'histoire autour de ça donc finalement elle est géniale mais elle est là je sais qu'elle est là la porte qui se claque sur Kay ce regard désemparé avec Michael qui ça y est qui est le don ça continue de me chambouler vraiment et je la connais bien quel est ton frère Corleone préféré et on compte Tom Hagen on n'est pas des salauds Fredo Fredo ? ouais Fredo Fredo déjà parce que John Cazal un acteur absolument exceptionnel qui a une trop courte carrière c'est le plus touchant de tous en plus je pense c'est le plus humain avec Sony c'est les plus humains c'est qu'il a joué que dans 5 films tous nommés à l'Oscar y compris le parrain 3 du coup puisqu'il apparaît c'est un mec je trouve en plus on peut s'y identifier c'est un mec qui peine à exister dans cette famille du coup qui fait des mauvais choix mais pour des bonnes raisons enfin voilà presque plus pour attirer l'attention et qui méritait absolument pas cette chute qui en plus est vraiment vraiment touchant il y a quelque chose dans le regard de John Cazal et même dans son physique ingrat enfin voilà c'est clairement Fredo mais je dis Fredo aussi par rapport à sa mort voilà parce que Fredo il est pas mort comme il a vécu Sony il est mort comme il a vécu Sony oui donc voilà et puis Tom Hagen il est mort hors champ bah moi je vais dire celui qui reste alors je vais dire Michael Corleone parce que ah oui ah non bah oui 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 non mais évidemment évidemment Michael je pensais que c'était hors Michael t'as raison non les frères oui évidemment Michael par contre moi je les aime je les aime tous Tom Hagen s'il y avait eu le 3 peut-être que ça se trouve il serait remonté dans le classement tu vois il aurait eu son propre film mais par contre quelle est ton done préféré entre les 3 done qu'on voit dans la saga on voit on voit Vito on voit Michael et on voit Vincent c'est quand même compliqué de faire mieux que la séquence d'introduction de Marilyn Brando moi on les aura tous cités ouais 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 c'est encore une fois encore une fois on a tellement parlé des morceaux de coton qui m'étaient dans ses joues on a tellement parlé du maquillage on a tellement parlé des lumières des décors de Marilyn Brando de son casting enfin tu vois tout s'est rentré on fait des séries enfin tu vois on fait des séries télé on a écrit des livres sur ce film donc en fait je continue de ressentir des trucs quand il apparaît quoi tu vois alors qu'en fait si tu veux en fait Michael alors Vincent Vincent en tant que done Michael est un moins bon gars aussi entre nous Vito t'as plus envie d'être ami avec Michael je veux dire Michael est froid comme personnage quand même que Vito est quand même plus patriarque il est plus Vito tu sais ce qui va se passer voilà Michael Michael maintenant c'est ce que je dis c'est un serpent ouais c'est un serpent et puis son passé peut surgir des ambitions nouvelles peuvent surgir et tout Vito il y a une forme de froideur mais ouais mais calculé quoi donc non non et puis Marilyn Brando quoi enfin encore une fois c'est impulsif mais et ton classement 2-1-3 2-1-3 ouais moi en les revoyant je disais toujours le 2 parce que je voulais me la péter comme les mecs qui disent le 2 tu vois et puis après en les revoyant c'est quand même le 1 le meilleur tu clapettes plus en fait tu clapettes plus en mettant le 1 avant ah ouais non bah non bah en fait voilà après faut justifier son choix mais si je te disais que le 3 était le meilleur que le 2 bon bah voilà là je pense qu'il y a quelques heures qui se restent là je dirais quelque chose non là entre le 1 et le 2 les 2 sont parfaits j'ai rien à mais c'est vrai que pendant longtemps je disais peut-être parce qu'il est plus long donc tu passes plus de temps avec eux dans ce film tu vois mais le 1er il y a rien à jeter du tout tout est parfait du début à la fin et donc c'est très difficile et je trouve qu'il est plus il est mieux rythmé aussi c'est un truc qui m'a toujours il faudrait reprévure c'est très con ce que je veux dire mais ces films qui sont parfaits qui sont dingues où chaque plan transmise le voilà j'ai presque du mal à me dire qu'ils ont existé en vrai c'est à dire que tu vois que ces décors il a fallu les penser qu'il a fallu les écrire qu'il a fallu les fabriquer et qu'en fait si tu veux qu'autour de ces gens là il y a un mec qui tient un micro il y a un mec avec une caméra tu vois ce que je veux dire tu penses que c'est arrivé t'as l'impression de voir la vie se dérouler ouais 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 voilà tu vois le parrain 1 et 2 c'est encore des films qui me font perdre mes moyens tu vois c'est vraiment non non immense évidemment immense en tout cas c'était très sympa de faire le parrain et le parrain 3 avec toi merci pour l'invitation merci on peut te retrouver où on peut me retrouver il sort quand le podcast il sort lundi il sort lundi alors n'hésitez pas à nous aider à financer le deuxième numéro de Raymond le deuxième numéro est en précommande sur Kiss Kiss Bank Bank donc Raymond c'est un magazine que j'ai fondé et c'est la première revue française consacrée au stand-up voilà et d'ailleurs on organise le 6 décembre à la Nouvelle Seine c'est une très très belle péniche on organise un comedy club avec Rosa Bernstein Laura Dommange et tout c'est deux rôles entrés c'est vraiment rien du tout et les places sont dispo sur le site de la Nouvelle Seine et puis et puis voilà vous pouvez me lire sur le site Goûte mes disques si vous aimez la musique un site belge où j'écris régulièrement et voilà il n'y a plus qu'ici que tu viens de parler de cinéma en fait je continue d'écrire un petit peu dans Rockarama et non je bosse je bosse sur des trucs mais que je ne peux pas du tout annoncer annoncer pour l'instant mais je reviendrai avec grand plaisir merci beaucoup Nico merci à toi mamma mia merci beaucoup d'avoir suivi la saga Le Parrain à mes côtés franchement c'était un plaisir de parler d'une de mes sagas préférées dans mon top 3 je pense avec Rocky et Matrix je sais c'est un drôle de top 3 un grand merci à Alexis Gambino Aurelian Tattalia Aurel Capon Claire Barzini Damien Bonano Loba Tarantino Louis Falcone Michel Moltisanti Lisi Luciano Ocean Gotti Romain Genovese Sébastien Costello Seth Gandolfini Selim Coppola Jan Pacino Gian Pacino Luna Brando Médis Soprano Rémi Donnillo Et bien sûr D'Angelo Corleone Le Capo di Tutti Capi Béa et Barbara Les Goumars du Boss C'est la dernière fois que je fais l'accent italien jusqu'à la prochaine saga mafieuse puisque oui il y a la saga des films de mafia de Martin Scorsese dans le chapeau donc c'est possible que je ressorte l'accent un jour mais en tout cas j'ai adoré parler du parrain avec ces trois invités super intéressants rejoignez-nous sur Patreon patreon.com slash plan séquence c'est un endroit où vous pouvez m'aider à développer le podcast et à pourquoi pas le professionnaliser un jour et vous avez plein d'épisodes bonus en échange comme par exemple là j'ai fait un épisode compagnon pour le podcast sur les inspirations réelles derrière le parrain et là je prépare un épisode sur Apocalypse Now pour fêter Francis Ford Coppola et Marlon Brando et bien sûr plein d'autres choses tout ça sur le Patreon il y a des je crois qu'on est il doit y avoir une centaine d'épisodes maintenant en tout sur le Patreon si je ne me trompe pas n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter atlasagapod on est 2000 ça y est on est 2000 donc merci beaucoup à tous les gens qui nous suivent et si vous voulez me faire plaisir n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast ça aide énormément et puisqu'on a dépassé les 200 membres sur le Patreon ça veut dire une chose ça veut dire que la prochaine heure des anneaux et le prochain goal pour Patreon c'est quand on passera les 250 on fera Harry Potter donc c'est à vous de rejoindre le Patreon pour qu'un jour on fasse Harry Potter je vais prendre une ou deux semaines de pause pour trouver des bons invités pour le Seigneur des Anneaux et le Hobbit parce que j'ai envie de bien faire des choses un peu comme pour le parrain parce que là c'est un très gros morceau je ne sais pas par où commencer je ne sais pas la durée des épisodes je pense qu'on va atteindre 4 heures il y a tellement de choses à dire entre Tolkien entre les films les versions longues et la production ça va être passionnant je pense et c'est pour ce genre de film qu'on a créé la saga on se retrouve dans quelques semaines pour la communauté de l'anneau merci beaucoup à vous à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada